C'est le night show, le night show, le night show, 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 radio de filles Qui fait de la radio, elles s'appellent Mario et Anso Le soir elles sont là, derrière le micro C'est le night show, le night show, le night show, show, show Le soir elles sont là, derrière le micro Avec Anso, Pablo et Thibaut 22h minuit, du dimanche au jeudi C'est le night show, le night show, le night show, show, show 22h minuit, du dimanche au jeudi Mario et Anso sur Fun Radio 22h minuit, du dimanche au jeudi Mario et Anso sur Fun Radio Elle est bonne On la garde Bonsoir à tous Bienvenue sur Fun Radio Effectivement 22h01 Je ne vous cache pas que cet intro nous a mis en chaleur Puisqu'on a dansé main sur le cœur Exactement, c'est notre hommage à cette série Que j'affectionne particulièrement à Carl-Larry Papel Ah non, c'est la case des Papel qui nous rend hommage Qui rend hommage au night show, s'il te plaît, c'est pas pareil En tout cas, salut à tous les bienvenus On espère que vous avez passé un bon mardi Que ça s'est bien passé Que les vacances, pour ceux qui sont en vacances Se passent toujours comme elles doivent se passer C'est-à-dire à rien foutre Et d'ailleurs, c'est hyper cool Parce que je vois qu'il y a pas mal d'auditeurs Qui sont partis un peu à l'étranger Qui nous disent Voilà, on vous écoute d'Allemagne, de Hollande Et d'El Perus Ouais, c'est cool, continue De toute façon, l'application Fun Radio Elle est là pour ça Et puis nous, on est en direct avec vous Jusqu'à minuit, le numéro Je vous le donne si jamais vous voulez appeler Parlez de ce que vous voulez Délirez avec nous 01 42 48 5000 Et puis dans un instant Nous allons saluer tous ceux qui font cette équipe avec nous Mais avant ça, j'aimerais savoir Comment le soleil de ma vie Mon binôme radiophonique Mon âme sœur du PAF A vécu cette journée ensoleillée Je l'ai extrêmement bien vécu C'est vrai que le soleil Est de nouveau arrivé sur la France Oui Donc ça y est, les terrasses sont là Les femmes ont ressorti Les gammes malta Et voilà Pourquoi l'accent ? Parce que c'est soleil Et pour tout Ça fait plaisir Franchement, passez une excellente journée Ravi de vous retrouver encore une fois ce soir Et vous allez être super contents Puisque ce soir, c'est le retour de la foire aux célibataires Ah ouais Et ouais, la dernière avait donné de bons résultats Donc, vu que les beaux jours arrivent Ça nous donne quelque part un petit peu envie de piqueniquer De faire des piqueniques Eh bien, vous allez pouvoir trouver l'âme sœur ce soir dans le Night Show 01 42 48 5000 Hashtag de Night Show On a des statistiques concernant les bons résultats La dernière fois aux célibataires ou pas ? Parce que... Exactement, c'est des statistiques qui nous ont été apportées par la NASA Ouais, d'accord On n'y voyait aucun rapport Mais bon, je n'y peux rien Non mais c'est cool C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui se créent Notamment grâce aux réseaux sociaux de l'émission Des gens qui se rencontrent Donc ça nous fait très plaisir Si vous voulez vous rencontrer sur l'antenne C'est fait pour ça aussi J'ai hâte de vivre ce moment En plus, on a des candidats Très particuliers ce soir Je vous le dis Pour le son, je vous propose Calvin Harris Voilà, je vous le dis comme ça Si vous êtes à découvert On va aussi s'écouter Ugelle C'est le remix Bella Ciao Il est ouf J'adore aussi Il me fait plaisir le Uge Et Uge, il sera à la fin de radio Yves Expérience Oui, exactement Et nous aussi d'ailleurs On vous fera vivre tout ça évidemment Sur nos réseaux sociaux Marion et Anne-So Ça approche l'histoire C'est le 27 avril 10 jours pile Oula Bonsoir Thibaut à l'arrière Bonsoir Il va bien ? Non, il va bien Je suis content Il a passé une bonne journée J'ai passé une journée excellente J'ai profité du soleil Je n'ai pas beaucoup travaillé Mais par contre J'ai vraiment bien profité du soleil Et ça, c'est un point positif C'est vrai qu'aujourd'hui On n'a pas foutu grand chose Thibaut à l'arrière Peut-être que certaines personnes Découvrent l'émission ce soir Donc j'aimerais que tu leur présentes Ta spécialité A savoir le joui-choum Je rappelle le principe Il fait croire qu'il va jouir Mais en fait, il a choum Très bizarre Thibaut Bonsoir Enzo Bonsoir tout le monde Et Thibaut, en fait Quand tu fais ça Tu penses un peu à tes parents Quand même Alors je pense souvent à ma mère Ça va Enzo ? Ouais, ça va très bien Pareil, on a bien profité du soleil J'ai pris un peu de couleur Non, pas spécialement Ah bon ? Je pensais Non, non Bonsoir Pablo Salut les filles Ça va ? Oui, ça va Pareil, on est bien au soleil Mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt jaune poussin là ? Bah c'est mon t-shirt officiel de mon équipe à moi Jaeger Meisters Ok Voilà Et personne t'a dit qu'il y avait un petit problème ? Non, bah tu sais en plus on est allé danser tout à l'heure dans le grand bureau du patron de Fun Oula Et il m'a dit qu'il trouvait très beau mon t-shirt Oui mais je l'adore Qui c'est validé par la direction ? Je l'aime beaucoup mais est-ce que vraiment ? Est-ce que vraiment c'est le maître ? Numéro 1 sur le style On parle de Tristan ? Oui on parle de Tristan Ah bah Tristan il est classe, ça va ? Oui c'est ça lui, son style c'est plutôt classe Chemise, pantalon qui tombe bien Et chaussures bien cirées tu vois C'est pas le maillot un peu brillant quoi Thibaut Tu sais c'est pas parce que c'est un patron qui n'a pas de second degré Et de l'humour, c'est trop vite que je fais juste une petite blague Exactement, bonsoir Oli du Standard Coucou coucou, elle elle a fait péter la robe Je vais te dire Oli depuis qu'elle est au Standard du Night Show So il va, je pense qu'il y a des petits crushs avec tes auditeurs Elle se sexise Elle se sexise complètement, regarde moi ces faussettes qui rigolent Oli comment s'appelle le premier auditeur de la soirée s'il te plaît ? Fred, 26 ans de Castres D'accord, Fred de Castres, bonsoir 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 Salut Castres Ça va bichant 60 ans de temps que ça ? Non Ah bah quand même Fred, t'as un très très bel accent Oui il y a un petit truc L'accent du Sud Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi mon chat déjà ? Est-ce que tout se passe bien dans le Sud ? Bah tout se passe bien, on a le soleil depuis aujourd'hui Donc parfait, on va pas se tenir Bon alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il t'amène ? Bah moi je voudrais lancer un débat Oula En fait je voulais savoir si j'étais le seul à... Je fais des choses qui sont pas sympas Et je le sais, en fait je voulais savoir si tout le monde le faisait ou si il y avait que moi en fait Ah mais qu'est-ce que tu fais mon chat ? Bah par exemple, il y en a une courante, c'est quand je suis dans le bus, bah je laisse pas ma place Même si c'est une personne âgée Oh non ! Un bâtard ! Oh ouais ça c'est pas cool Bah avouez, vous l'avez pas déjà fait Bah franchement, moi ça me met mal à l'aise Moi je vais te dire Fred, non seulement j'ai jamais fait Mais en plus moi un jour on m'a proposé une place dans le bus parce qu'on pensait que j'étais enceinte Ah non ! Alors que pas du tout C'était... Mais tu l'as pris la place quand même Mais je l'ai prise la place, oui Ouais non ça c'est pas cool bichon, on pense à ces vieilles personnes Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Et après, je prends pas toujours mon ticket Ah tu fraudes en plus ? Moi je suis pas le seul, c'est certain Ça t'es pas le seul, j'ai pas de leçons à devenir là-dessus Mais dis-moi Fred, t'es un réel brigand, un réel hors-la-loi dis donc Ouais j'irais pas jusque-là Mais Fred, c'est des trucs comme ça, ça te fait culpabiliser ou c'est juste que tu t'en fous ? Enfin tu voulais juste le partager avec nous ? Honnêtement ? Ouais Ouais, ça me fait culpabiliser sur mon armes et puis après ça passe Ouais Après il faut faire attention, quand on fraude, souvent on perd À un moment donné c'est le karma, la roue tourne Et d'un coup, pef, t'as la bonne amende qui te prend derrière le cou Ouais Qui te fait un bon trou dans le portefeuille À part si tu prends vite quoi Après Fred, c'est rien de très très grave ce que tu fais là Enfin tu vois, c'est immoral mais c'est rien de très grave Juste faire un petit effort sur les gens qui sont fatigués, handicapés, un peu vieux ou autre Pour la place parce que ça, ça s'appelle du respect Mais le reste c'est toi, c'est toi, c'est ta responsabilité Tu te fais choper, tu te fais choper, tu comprends, nous on s'en fout Oui, 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 carrément Et puis je vais te dire Moi c'est vrai que je fraude jamais parce que j'ai trop peur des amendes Et les seules fois où j'ai fraudé, je me suis pris une amende, voilà, pour vous dire la vérité Et en plus, j'ai une technique Fred C'est-à-dire que moi je fais partie de ces gens où je peux marcher un peu plus longtemps Pour trouver un arrêt de bus où il n'y a jamais personne Donc je suis sûre d'avoir une place Où tu vois, une place qui est libre à tous et tu ne seras pas obligé de la céder, tu comprends Donc du coup, fais ça Et puis Fred, vu que ce qui t'intéresse c'est de savoir si t'es le seul ou pas, si tu veux, on peut parler de ça, des choses un peu immorales qu'on fait On le sait, que ça craint, mais on le fait quand même, tu vois, moi c'est pas du tout dans le bus Je le prends pas souvent, mais en revanche il y a d'autres choses Voilà, je vous en parlerai dans un instant D'accord Fred, tu verras, tu n'es pas le seul à faire les choses pas très catholiques On t'embrasse mon Fred Bisous Bisous, et laisse ta place aux vieilles dames Oui Non mais Ça roule Même au vieux monsieur, il n'y a pas de raison, Fred On te fait des gros bisous, et alors vous, si vous faites aussi des choses pas très bien Voilà, on se confesse Habituellement, on se vidange l'âme quand on passe des coups de gueule Finalement, là, c'est un petit peu une vidange de l'esprit C'est pareil, hein Oui, mais petite variante D'accord, d'accord 0142 48 5000, appelez-nous Ou alors vous nous envoyez un message sur la page Facebook Marion Hensot, vous laissez vos numéros de téléphone, c'est nous qui vous rappelons Enfin, on se dit quoi, quoi, hein Hashtag le Night Show, on se retrouve juste après David Guetta Tout à l'heure dans le Night Show, on va se faire le garde-moi si tu peux On va essayer de trouver une nounou Anne Saucisse, vous avez l'habitude C'est toujours la même, elle est vulgaire, elle est insolente, elle est chiante Bonsoir Anne Saucisse Ah bah merci pour cette présentation qui m'a mis bien en valeur, connasse Yorah, c'est le pourquoi tu m'appelles, vous tous, au téléphone Et là, on vous a posé cette question C'est quoi le truc un peu immoral que vous faites tout le temps ? Genre, vous savez que c'est mal, mais c'est plus fort que vous Vous le faites quand même Moi, par exemple, c'est un truc tout con, je fais pas le tri Donc je sais que je pourrais le faire et que ça me prendrait que deux secondes de plus Mais j'ai une flemme internationale Et voilà, c'est pas bien du tout Et je m'en veux et je vais essayer de travailler là-dessus pour vous faire plaisir Le tri dans tes déchets ? Oui, c'est ça, le tri dans tes déchets Mais au-delà de ça, c'est pas pour nous faire plaisir à nous Parce que globalement, on se fout de savoir si tu tri ou pas C'est juste la planète La planète chiale, d'ailleurs, on est en ce moment Et puis, en plus, tu sais que tu peux avoir des amendes Moi, je sais que chez mes parents, dans les petits villages Si même t'as laissé un truc qui doit pas aller dans la poubelle jaune Les éboires, ils prennent pas ta poubelle Je fais pas le tri, mais je me rattrape Par exemple, j'utilise pas trop d'eau Mais quel est mytho ! C'est vrai ! Non mais attends, on fait pour la planète On est un peu écolo, tout entier ou pas du tout Non, je suis un peu écolo quand même Il y a des choses qui me tiennent à cœur Mais c'est juste que là, j'ai pas les poubelles pour faire le tri Alors, en termes d'écologie, dis-moi ce qui te tient à cœur Par exemple, quand je dois imprimer des choses Je fais attention, je me mets sur du recto verso Et pas plein de feuilles comme ça Mais c'est grosse mytho, c'est vous qui imprimons pour elle Bah excusez-moi, il n'y a pas que vous dans ma vie Je fais d'autres choses sans vous Et bien sûr, c'est vraiment saut 2018 d'avoir une imprimante chez soi Je suis écolo, mon nom sur Insta c'est Marion Écolo Marion L'Écolo Et qu'est-ce que tu fais toi, un peu immoral au lieu de me juger ? Alors moi, c'est un peu immoral, mais c'est un peu, vous allez peut-être comprendre C'est-à-dire que quand j'ai une course à faire Ou, bon c'est toujours au niveau de la planète, c'est pas très bon Mais je laisse souvent la télé allumée C'est pire C'est pareil Mais je descends faire une course, je remonte C'est comme ça, Wacha, ça lui laisse une présence Non, 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 c'est pire de faire ça, c'est de l'énergie gaspillée Et puis en plus, ça envoie des ondes à Wacha, donc sur toi Et genre, toi, quand t'es dans la salle de bain, tu laisses pas la télé allumée Tu l'éteins chaque fois que tu quittes ta pièce Évidemment Ainsi que toutes les lumières Mais c'est la plus grosse mythomane On aura Jordan dans un instant, il nous appelle de Bastia Bonsoir Jordan Oui, allô ? Ah oui ? Ça va Jordan ? Ça va, ça va Bon, est-ce que toi, déjà, tu fais toutes ces choses que nous, nous ne faisons pas ou qu'on fait mal ? Allez, checkez la chaîne YouTube Marion et Anson On vous a encore mis une nouvelle vidéo aujourd'hui C'est un pilote qui est venu s'exprimer dans l'émission Un pilote d'avion Il nous parle des risques, des trucs les plus oufs Les plus what the fuck qui peuvent se passer comme ça en vol Donc allez, lâchez un petit pouce Dites-nous ce que vous en pensez On attend à tous vos commentaires C'est Marion et Anson Enfin, quand on vous dit lâchez un pouce Ne jetez pas votre pouce Gardez-le, ça peut être utile Elle est marrante Jordan nous a appelé du côté de Bastia On a lancé un grand débat C'est d'ailleurs Fred qui nous a appelé en tout début d'émission pour lancer ce débat Il nous a avoué parfois de ne pas laisser sa place aux vieilles dames dans le bus Et parfois de frauder Et donc on s'est dit, tiens, partageons ensemble les trucs très catholiques Qui nous arrivent de faire Marion ne trie pas Je laisse parfois la télé allumée alors qu'il n'y a personne devant Tu sais que pas très catholique, cette expression a 600 ans Eh bon, il se passe Alors Jordan On t'écoute, mon chat Qu'est-ce que tu fais d'immoral, toi ? Ben, les mégots de cigarettes, vu que je suis fumeur Et bon, chez nous, c'est un peu, il faut faire attention par rapport aux feux de forêt Ouais, et tu les jettes partout ? Moi, je les jette partout Oui et non, pas dans le maquis ou le reste des trucs Parce que ça peut être dangereux l'été ou le reste Mais dans la rue ou même n'importe où Mais enfin, c'est pas bien normalement Parce qu'après, c'est des gens qui les ramassent Ah bah oui Attention, ça peut coûter cher 68 euros maintenant, Lamande Quand tu jettes un mégot de cigarette Et c'est vrai que, alors je sais pas Jordan Si t'as eu l'occasion d'aller voyager, mais même pas très loin Tu vois, en Europe Eh ben, c'est vrai que tu constates que les grosses villes françaises Sont quand même totalement polluées de mégots Et super sales par rapport aux autres villes européennes Hein, c'est vrai ? Jamais vu Ah bah franchement, je te dis Tu te balades dans les rues Et t'oses même pas jeter quoi que ce soit par terre Parce que c'est quand même très très propre Et nous, les français, c'est vrai qu'on n'est pas très bons Sur ce domaine-là Ah bah on est des cradeaux Alors qu'il existe des très jolis petits cendriers portables Ou finalement, l'arrêt de la cigarette Oui, puis après sinon on peut manger le mégot Comme ça on le jette pas, tu vois Voilà, attention à ne pas faire quand même Parce que c'est très toxicant Alors, je l'ai fait une fois Donc je peux vous partager mon expérience Oui, dans une autre émission C'était mon défi Comme quoi, vraiment, c'était très court J'ai mangé une cigarette entière Même pas un mégot Si, si Et je me suis retrouvée aux urgences à l'hôpital En plus, j'ai dû passer un test psychologique Parce que là-bas, ils ont estimé que Forcément, j'avais un problème Psycho Donc je me suis retrouvée en face d'un psy Et va expliquer que c'est dans le cadre d'une émission radio Machin J'avais mal, j'avais des sueurs Je perds des connaissances et tout Donc très, très dangereux Ne le faites jamais Très horrible Ouais Bah comme quoi, c'est quand même pas très bon Ce qui se passe dans la cigarette Ouais Bon bah du coup, Jordan Ça c'est un truc que tu peux facilement améliorer quand même Les mégots, c'est pas grand chose Fais un petit effort Oui, bah bref C'est pour tous les fumeurs qui pourront le confirmer C'est très chiant de À la rigueur Faire tomber la fraise L'écraser Et garder le mégot dans la poche C'est chiant Bah oui, mais bon Je sais, c'est relou Mais c'est relou aussi pour les gens qui ramassent T'imagines bien, Jordan Eh oui Tu peux, tu vois L'enrouler dans un petit papier alu, par exemple Voilà Petite astuce de grand-mère Tu le frottes par terre Et tu le jettes à la poubelle tout de suite Tu vois Ouais, mais t'as pas toujours du papier d'alu sur toi, Mab Non, mais je veux dire Non Oui, effectivement Bah prévois, Jordan C'est de l'organisation Voilà Tu mets du tien, mon pote Bah tu sais quoi, Jordan Comme on le dit souvent Faut t'avouer sur Fun Radio A moitié pardonné Tu t'es vidangé l'âme Et ça c'est bien C'est bien Bravo On t'embrasse Ça va aller Bisous Jordan Bisous Et garde ce rire Parce que moi je le trouve très sympa Rire rigolo Il y a un truc Rire communicatif Bisous Emzo Qu'est-ce que tu fais d'immoral toi ? Ouais, moi j'aime bien Il y a un truc En fait, j'aime bien imiter Et moquer un peu des gens Sans fact-faire Par exemple, si je veux voir une personne Qui parle comme ça Et bah bizarrement Je vais le regarder Et je vais faire Ouais, c'est vrai Que je suis d'accord avec toi Mais c'est vrai Mais en fait C'est dans mon C'est inconscient Oui mais on a tous envie Parfois De miner les autres Je le fais sur les faits Et pour le coup Un jour Je voulais faire mon passeport Avec ma mère Je l'ai fait refaire Et la meuf de l'accueil Qui avait une voix hyper aiguë Et à un moment Je sais pas pourquoi Sans faire exprès Je suis là comme ça Oui, c'est vrai Et je me suis là Ma mère m'a mis Une petite gifle dans la gueule Elle a bien fait Et du coup après J'ai giflé ma mère Parce que je fais pareil qu'elle Du coup Ça va pas Tu sais parfois Il y a des histoires En plus T'étais au top au top Et puis d'un coup Bèf Voilà Des gringolades Dis que c'est pas vrai Non c'est pas vrai Merci Mais en revanche J'aime beaucoup La première voix que tu as fait Oui, celle-ci Oui bien évidemment Mesdames, messieurs, bonjour Damien nous a appelé Alors lui Damien Il est à tour Ce qui du coup N'a rien à voir avec les voix Ah oui c'est marrant Ça n'a rien à voir Bonsoir Damien Salut les filles 28 ans toi tu fais quoi Dans la vie Damien ? Je suis aide-soignant Aide-soignant D'accord ok C'est un beau métier Donc tu aides les soignants ? Non J'aide les personnes âgées Dans la vie Tous vos jours C'est impayable Elle marche à chaque fois C'est marrant Parce que là Tu nous parles d'un métier Où t'es vachement dans l'aide Et tout On n'imagine pas du tout Que tu puisses faire quelque chose D'immoral Qu'est-ce que c'est ? La douche Quoi ? Tu prends pas de douche ? Si si j'en prends Même trop longue Ah oui Oh là là C'est comme le bain Je suis désolée Je dis ça Parce que je suis la team Des gens qui n'aiment pas Prendre de bain Je trouve qu'on baigne dans sa crasse Et puis après On a les doigts Excuse-moi On a les doigts mous Tout le monde a les doigts mous C'est fiant Et donc du coup C'est vrai que c'est pareil C'est pas très bon pour la planète Alors la douche Combien de temps Damien ? Tu t'es chronométré ? Ça peut aller de 30 minutes A une heure Quand je sors de la compétition Oh mec Oh mec c'est chaud Mais surtout faut avoir le temps quand même Et puis faut avoir un ballon de chaud De 90 000 litres Ah ouais Non c'est tendu Et alors est-ce que vous faites ça vous dans l'équipe Et toi Damien Vous laissez l'eau couler Quand vous brossez les dents ? Ah oui Non jamais moi Il faut pas C'est pas bien Voilà Je vous le dis Oui Enzo C'est vrai que pour le coup Moi je fais couler la douche Et après je vais choisir la musique que je vais mettre Et donc des fois ça prend bien 4-5 minutes Ouais pareil Mais c'est vrai que tu fais ça Pour avoir une douche bien chaude quand t'arrives Non parce qu'elle est directement chaude En fait moi j'ai la chance d'avoir de l'eau chaude Donc elle est chaude directe Quand je vais sur le chaud c'est chaud D'accord Il n'y a pas à attendre Damien essaie de te fixer des petits défis comme ça Genre tu passes d'une demi-heure à 15 minutes Ce serait déjà pas mal Oui Il te plaît C'est sûr Surtout mais tu dois passer un temps fou mec A te préparer le matin Une heure dans la salle de bain Rien que pour la douche Horrible Non pas une heure C'est quand je suis en compétition En fait les retours de compétition Oui j'aime bien Rester sur la douche bien chaude Ah mais tu fais quoi ? Je fais du badminton Oh Moi aussi j'en ai fait Ça nous fait beaucoup de points communs ça Damien Bah un Non et puis il y a des bâtards au niveau de l'écologie On fait deux déjà Damien écoute je te propose de parler compétition de badminton hors antenne Parce que moi ça me passionne Il n'y a pas de souci Eh ben dis donc j'aimerais vraiment être à votre place les gars C'est hyper cool Le badminton a toujours été sous-estimé Non c'est vrai je suis d'accord Moi aussi j'aime beaucoup le badminton Damien on t'embrasse très fort Après si vous voulez les filles Juste comme ça Il y a les gay games à Paris Du 4 au 12 août C'est les JO organisées par les centres LGBT De toute la France Et surtout celle de Paris Ouvert à tout compétiteur Ouais Tout genre de sexualité Comme ils veulent Et il y a tous les sports Super Et donc du coup tu fais la compétition Damien ? Oui D'accord Cool Franchement pourquoi pas Ça doit être cool à voir Et participer à ça Bon plan merci Damien écoute Bon courage pour cette compétition Qui arrive quand même dans 4 mois Donc il faut bien s'entraîner Donc on se tient au courant mon pote Ok ? Il n'y a pas de soucis Bonne soirée à vous Continuez comme ça ici Vous êtes au top Avoir C'est toi qui es au top Damien Bisous Bisous Ah non Alors moi quand j'ai très soif Il peut m'arriver d'arriver dans les rayons Je vois qu'il y a la queue à la caisse Je bois Mais je paye la bouteille vide C'est ça On ne pose pas Florian lui quand il jette un papy A côté de la poubelle Bah il ne le ramasse pas forcément Ah d'accord Tu vois Corentin il ne ramasse pas toujours Les crottes de son chien dans la rue Ah ça c'est pas cool Parce que quand tu marches dedans Dis donc Pas cool Et puis Tom Il met des écouteurs Quand il voit quelqu'un Qui arrive dans la rue Pour lui parler Ah mais ça je comprends Moi aussi je suis un peu associable Avec les gens que je ne connais pas Et parfois je fais genre Je suis au téléphone Ou j'ai les écouteurs Bah non mais si on vient me parler Et tu vois tout à l'heure Je vous parlais du karma Bah moi ça m'est arrivé l'autre jour Je croise quelqu'un Bon bah que je ne désire pas Dans la communication Et donc du coup Je fais genre je suis au téléphone Sauf que mon téléphone était en sonnerie Et qu'il m'a sonné dans l'oreille Et la personne a réagi comment ? Bah j'ai fait croire Que c'était un double appel Mais bon c'était pas fini du tout Bah ça marche pas Bah non Mais ça c'est pareil C'est que en France Quand tu vois des gens galérer dans la rue Tout ça On va pas les aider Alors qu'à l'étranger Toi tu galères dans la rue T'as tout de suite quelqu'un qui t'excuses T'es dans la merde T'as besoin d'un plan Un truc Oh non je suis pas d'accord Moi je peux les aider par contre Si je vois quelqu'un en galère Et qui est pas bien Ça me dérangerait pas d'y aller Ah ouais je te connais Je suis comme ça Bah si Franchement tu as encore beaucoup de choses A découvrir de moi Ouais elle est pleine de surprises Elle en a sous le pied Thibaut à la réelle Il y a un truc que tu fais toi Qui est pas très bien Ah ouais moi il y a un truc que je fais Qui est pas cool avec mes petits cousins Quand on fait genre des réunions de famille Ils viennent me chercher En mode ouais Thibaut Tu viens jouer au cache-cache avec nous Genre je dis ouais ouais grave J'arrive Allez vous cacher Allez vous cacher Ils vont se cacher Et deux heures après Ils viennent me voir Mais t'es pas bien Dis nous cherchons Ils les laissent tout seuls Les petits ça fait 4 ans Qu'ils sont cachés Ils sont majeurs maintenant les pauvres Un petit cousin Jonathan Elle a pas retrouvé Oui mais parfois On va pas se mentir Tu donnes ça aux enfants Ils te prennent ça C'est ça Là à la radio Vous vous rendez pas compte Mais je fais le truc avec le bras là Et c'est vrai que les enfants À part le moment où tu joues avec eux Qui prennent un tout petit peu de plaisir Ça y est C'est pas ça C'est pas ça C'est qu'au pire tu dis non Lui il dit oui Puis après il y va pas C'est nul Non mais c'est aussi un peu une vengeance Parce que moi mes grands cousins Ils me faisaient ça Ils me faisaient Va te cacher Et nous ils viendront te chercher Ils venaient jamais Donc peut-être que je me venge un peu sur eux Parce qu'ils l'ont peut-être un peu cherché Oui Enzo Est-ce que tes cousins Tu t'es vengé du fait Qu'ils t'ont fait manger du caca ? Ah oui c'est vrai C'est pas les mêmes Mais oui je me suis vengé Il n'y a pas très longtemps Attendez parce que je me rappelle quand même Que les cousins de Thibaut Quand il avait 5 ans Lui ont fait manger du caca Mais vraiment du caca Pas du son caca Le caca c'est horrible Et comment tu t'es vengé Parce qu'a priori Tu donnes les mêmes sévices aux gens Ah non mais vrai truc En vrai on a fait une réunion time Pour l'anniversaire de mes grands-parents Et j'ai fait pipi dans un gobelet J'ai rajouté de l'acide d'oeuf J'en ai fait boire de l'acide Mais t'es horrible Mais t'as 8 ans Mon pipi c'est cool Non mais t'es nul Ils ont réagi comment les pauvres Bah ça va j'avais mis des glaçons C'est dégueulasse Mais ils l'ont su ? Non non jamais C'est juste ça Alors s'il te plaît Faudra qu'on les appelle Ah ouais T'as leur numéro là ? Ouais j'ai leur numéro Vas-y mets-le dans le standard s'il te plaît Ils s'appellent comment ? Antoine et Tristan Bah mais Antoine et Tristan Bah mais Antoine On appelle Antoine Il faut lui dire Qu'il a pissé dans son iced tea Dieu va pas être content Tu lui laisses un message Si ça répond pas Vas-y on va l'appeler en direct Non mais franchement Moi on me dit ça Bah ouais mais c'est pour ça T'imagines Tonio là Il passait un mardi tranquillou Et puis là 22h bam Mon Tonio Tu sais quoi Fais ça tranquille On rentre le numéro du standard Et dans un instant on l'appelle D'accord Thibaut ? Ok Thibaut Alors juste le truc qui est pas cool C'est que c'est Tristan Qui m'avait fait manger mon caca Et je me suis mangé sur Antoine Ouais mais attends Thibaut pour resituer Ils sont frères ? Oui ils sont frères Bon bah voilà Bah écoute Ils avaient qu'à pas être frères Ah ouais Parfait On va se faire ça dans quelques minutes J'ai hâte de vivre ce moment en confession Voilà Thibaut je vous rappelle Va confesser à son cousin Tristan ou Antoine Je ne sais plus Antoine Qu'il a mis de l'AC dans son verre Et du pipi surtout Pour lui faire boire On va voir la réaction dans un instant Juste après Monomine sur Fun Voyez tous les bienvenus Il est 22h30 On est en direct sur Fun Radio Et je vous cache pas Qu'on a lancé un grand Thibaut Gate Il y a quelques minutes Attention Thibaut Je veux une musique de su Une musique de paix Une musique de sense Une musique de suspense Prépare sur la musique de suspense C'est parti Un rappel des faits Anso Thibaut à la réa Vient de nous confesser Que Pour se venger de ses cousins Qui leur avait fait manger son caca Étant un petit peu plus jeune Thibaut s'est venger Et a fait pipi dans un gobelet Dans lequel il a rajouté de l'ice tea Et quelques glaçons Afin de les faire boire A Antoine Son cousin Et Tristan Sauf que Son Ses cousins ne sont pas au courant Non Et on s'est dit Bah ce serait bien Il serait temps de De leur dire Tu penses qu'il va réagir comment ? Donc on va appeler Antoine Celui qui a principalement but Il va réagir comment à ton avis ? Alors il faut savoir qu'Antoine Il est hyper calme C'est le mec Genre c'est le cool Tu vois Il peut m'en voir C'est à dire qu'il va pas me dire Qu'il m'en veut Il va se venger peut-être Dans 5 ans Peut-être que c'est dans 20 ans Mais un jour il y aura une vengeance Ça c'est sûr et certain En même temps il faut arrêter les gars Vous avez déjà fait le caca Le pipi Ça va aller trop loin Un moment donné On appelle Je rappelle qu'on est en direct Donc on ne sait pas si ça va décrocher Il n'est pas au courant Évidemment Et c'est un numéro masqué Bonne chance Au pire tu laisses un message Thibaut Le plus solennel possible En expliquant ta faute Allez toi nous Je crains qu'Antoine Allô N'est pas difficile Merci de laisser un message Après le dit Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va raccrocher Tu vas lui faire un SMS Et tu lui dis Est-ce que tu es dispo C'est Thibaut Ok Parce que là ça sent le mec Qui a raccroché au numéro masqué Ça c'est sûr En attendant on va demander à Oli Si elle a déjà fait un truc immoral Elle aussi Un truc qu'elle regrette Un truc Tu sais que c'est pas bien Mais tu le fais quand même Ouais bah en fait Je le fais tout le temps En fait c'est super relou C'est genre Quand je vais prendre Des paquets Des trésors par exemple Des céréales Et bah je vais toujours Prendre le nouveau paquet Je vais pas prendre celui Qui est déjà ouvert Et je vais faire ça pour tout Et c'est horrible Ouais je sais c'est horrible Et du coup ça fait beaucoup de paquets Je veux dire ouais Quand je vais prendre du porc Ouais Du jambon Je vais prendre le nouveau paquet Je vais pas prendre celui Qui est déjà ouvert Pareil qu'au fromage Oli tu viens encore chez tes parents Oui Bah là mais quand tu vivras Tout seul T'arrêteras de faire ça Parce que dis donc Sinon c'est du gâchis Et en plus il existe De très bons tupperware Qui permettent de ne pas dessécher Ni le jambon Ni le trésor C'est vrai il faut pas gâcher la nourriture C'est bon t'as envoyé ton texto Ouais j'ai envoyé mon texto Mais peut-être qu'il dort Eh bah laisse un message alors Et tu lui as dit quoi dans le SMS ? Je lui ai dit coucou ma poule C'est Thibaut décroche Faut que je te dise un truc Ok En même temps c'est pas con Il sait que t'es à l'antenne non ? Eh oui mais il est un peu perché Il s'ilte pas tout tout de suite Et puis peut-être que sa vie Allo ? Ah il a pas pris hein Allez laissez un message Eh pas un bruit derrière On le laisse dans sa merde Si vous souhaitez le modifier Tapez dièse Coucou Antoine Bah ma poule c'est Thibaut Euh je t'ai appelé Fallait que je te dise juste un tout petit truc Il y a 17 ans Tu m'as fait manger mon caca avec Tristan Et j'ai mis le temps pour me venger Mais figure-toi qu'à l'anniversaire de C'était pas de mes grands-parents Mais de ma mère Il m'a fait 50 ans Je t'ai fait boire mon pipi Avec de l'aistier et des glaçons J'espère que tu apprécies le mélange Je te fais des gros bisous Je te dis à bientôt Allez C'est bon C'est bon Voilà c'est fait Allez c'est fait Mais en plus je lui ai dit en mode Genre vas-y vends-toi un peu en fait Je regrette un peu tu vois Et on verra s'il te répond Parce que là clairement Il nous raccrochait à la gueule Donc je pense qu'il est réveillé Et je pense qu'on va recevoir Un petit SMS dans pas longtemps Et dites-nous Hashtag le nature Comment vous Vous auriez réagi Si quelqu'un vous avait fait boire Bah son pipi Moi c'est vraiment un truc J'aurais extrêmement mal pris Ah mais moi très bien évidemment Mais enfin quelle question stupide Evidemment qu'on prend le mal Moi et si je peux me permettre De rentrer dans une sorte de surenchère Dans une autre vie Dans une autre émission Dans une autre équipe On avait déféqué dans mon paquet de sarra Oh ça c'était dégueulasse Ce qui était quand même très violent Ça peut donner des idées à Antoine Le cousin de Thibaut En termes de vengeance D'accord mais on t'a pas obligé A le manger quand même Ah bah non bah je te confirme Que je l'ai pas mangé Mais la surprise a été quand même Assez violente Quelqu'un a vraiment fait un popo Dans toi C'est dans ça T'as vu une crotte Dans tes céréales Je l'ai pas vu Parce que je l'ai su Qu'il l'avait fait Donc j'ai tout de suite Pris le paquet Et je l'ai mis très loin de moi Mais oui il y avait bien La chose Et c'est terrible Et c'est terrible De pas avoir de limites en fait Ouais En fait je me rends compte Que depuis que je suis toute petite Je traîne avec des gens Qui n'ont pas de limites Ouais c'est vrai qu'il faut Moi je trouve que tout ce qui est Popo, pipi, tout ça Faut que ça reste quand même personnel Achetez-vous des limites bordel Voilà Tu nous tiens au courant Si Antoine t'écris ? Il vient de m'envoyer un texto Mais je peux pas vous dire Ce qu'il a écrit Parce que personne va comprendre Mais bref Il m'a juste répondu Un délire entre lui et moi Et il répondra pas Je le connais Mais attends Mais attends Mais je veux dire Il a pas mal pris du coup Pour l'instant Je pense qu'il a pas écouté le message Il a juste répondu à mon premier truc D'accord Ok bon bah dis-lui Écoute mon message Ok ? Ok je lui dirai En attendant on va vous lire un message Que nous on a reçu aussi Sur la page Facebook De Marion et Anto Et alors rien à voir Avec les trucs un peu immoraux Qu'on fait C'est un message D'un auditeur Qui s'appelle Johan Et qui nous pose cette question Je trouve ça assez intéressant Il nous dit juste Est-ce que vous pensez Que c'est normal Que j'ai peur de dire A mes parents Que j'ai une amoureuse ? Oh beurre Ah ouais ça peut être normal Un peu beurre Moi aussi je trouve C'est un peu normal On connait pas l'âge de Johan en plus Il est jeune Je crois qu'il a 14-15 ans Ouais bon c'est un peu normal Je pense qu'au tout début Quand tu commences A éprouver des sentiments amoureux Il y a des choses Que tu veux garder pour toi Moi je trouve que C'est pas quelque chose Donc on est obligé De parler avec ses parents Ouais mais parfois T'es un peu obligé Tu peux le cacher Tu peux le cacher Mais sinon les parents Ils sont pas cons Et il vaut mieux jouer La transparence dans certains cas Mais je suis d'accord Mais après il y a des stats Dans la relation Si Johan il vient juste De rencontrer la nana Et que pour le moment Logistiquement Il se voit juste au bahut A la sortie des cours Un peu le samedi après-midi Et tout Je pense que c'est inutile D'en parler si tu te sens pas à l'aise Johan Après si ça devient plus sérieux Ne serait-ce que pour les rapports sexuels Et tout ça Moi je trouve que c'est bien D'en parler avec ses parents Toi tu le disais quand t'étais jeune ? Ah oui mais moi je parle de tout Avec mes parents On a toujours parlé de tout Très ouvertement Moi je le disais pas Moi non plus Bah voilà Les garçons n'ont qu'ils font plus Ah si moi j'ai toujours été transparent Avec mes parents Ça dépend de l'éducation Ça dépend de comment sont vos parents S'ils sont open S'ils rigolent avec ça S'ils sont un peu stressés Voilà Il faut que tu juges mon Johan Mais c'est normal que t'aies cette crainte Parce qu'on a toujours peur Que nos parents désapprouvent De toute façon Donc t'inquiète pas Et si tu dois le faire Nous on est là On peut appeler papa On peut appeler maman Exactement Mais bon Je pense qu'il faut Qu'il y aille tranquillement A ton rythme Et puis peut-être Si t'as des frères et sœurs Commence par leur en parler à eux Parfois c'est plus simple Ils ont déjà leur expérience Qui est moins lointaine Donc ils peuvent mieux te conseiller Donc moi je trouve Taper à la porte de la sista Ou du frérot Tu peux y aller Vas-y t'as vu Ce qui est cool C'est qu'avec les frères et sœurs Ça marche toujours Moi je fais ça avec ma sœur Et elle me débriefait un peu Genre les lettres qu'on s'écrivait Elle me disait Non dis-lui ça Avec tes parents C'est un peu malsain Si tu leur demandes des conseils Pour draguer Je trouve que c'est pas leur rôle C'est le jardin secret Qu'il faut garder Avec les frères et sœurs Je pense Bien merci C'était le conseil De Thibaut Larrea Oui Pablo Moi ce qui était un peu chiant Avec justement le fait Que mes parents soient hyper cool Et tout ça là-dessus C'est que du coup Dès que je leur disais Tiens maman j'ai une copine Super on va appeler les parents On va se rencontrer On va faire un apéro Je suis pas marié encore Oui mais c'est sympa Mais je suis en cinquième Oui mais c'est pas grave On va faire un apéro On va faire un apéro en cinquième Et bah dites nous Si vous aussi Bah je sais pas Vous faites ce genre de choses Ou le truc par exemple Que jamais vous ne diriez A vos parents Un truc que vous avez besoin De leur cacher Que vous arriviez Enfin je sais pas Que vous n'arrivez pas à dire Moi par exemple Jamais j'aurais pu leur raconter Les conneries Qu'on peut faire en soirée Même aujourd'hui à 30 ans Je serais hyper mal à l'aise Ouais je sais pas Bah je vous le dis C'est un truc Comme par exemple Le samedi dernier Quand t'as montré tes sang Regardez C'est un peu ça Cette chose là par exemple Je le dirais pas Alain et Colette Voilà Donc voilà Partagez Et bah comme Marion Finalement On se confesse tous ensemble Venez nous raconter Les trucs que vous ne diriez Absolument jamais A vos parents Faut jamais qu'ils soient au courant Voilà 0142 48 5000 Hashtag le night show Ça peut être tout Et n'importe quoi On partage ça Tous ensemble Et puis on va écouter Le titre qu'on adore Dans le night show Puisque c'est le remix Du gel De la casa des papels On écoute Bella Ciao Sur fan Il est 22h40 On est en direct Avec vous tous Marion et Enso Le night show Soyez les bienvenus Et dans quelques minutes C'est le garde moi Si tu peux Principe toujours très simple On cherche une nounou Pour Anne Saucisse La petite fille du night show Qu'on a adopté C'est vrai Parce que quand elle est pas là Elle nous manque un petit peu Oui bah ça fait très souvent ça aux gens Et là on parle avec vous Des choses qu'on ne dirait jamais A ses parents Est-ce qu'il y a un truc Toi que tu dirais pas A ton papa Gérard Anne Saucisse par exemple Bah oui Je ne lui dirais pas Qu'ils sont mauvais Des fesses D'accord Formidable C'était ça Ça s'appelle l'improvisation Oui 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 Jean Tambiré C'était une très belle impro Et on a Vivian Qui nous appelait Vivian nous appelle De Pamillet Ah très joli Pamillet C'est juste à côté de Toulouse D'accord Bonsoir Vivian Bonsoir Ça va ? Ça va ça va Super super Et toi ? Oui Je sais pas combien vous êtes On est Attends Est-ce qu'on est 2, 4, 6, 6 On est une dizaine Ouais ouais Une bonne poignée Ça fait beaucoup Alors Vivian 22 ans Raconte nous un petit peu C'est quoi les rapports Avec tes parents toi Et qu'est-ce que Tu ne leur dirais jamais ? Bon alors Je m'entends très bien avec eux Mais après c'est vrai Qu'on est En fait on est une famille De l'homme fumeur Et du coup Moi je fume de temps en temps En soirée Que des cigarettes Et en fait ils ne savent pas Donc même ce midi La dernière discussion Qu'on a eu à table Avec ma copine Et mes parents C'était C'était Maman qui disait Toi tu n'as jamais fumé Et j'ai dit non non Alors que tu fumes Comme un pompier Ou non pas comme un pompier Mais bon De temps à autre Après je pense Qu'il ne faut pas les prendre Pour des bus Non plus les parents Je pense que Non 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 C'est un doute aussi Non mais en fait C'est pas ça C'est que ma belle soeur Elle a fait croire Genre elle a 38 Un truc comme ça Elle a toujours fait croire A ses parents Qu'elle n'a jamais fumé Et puis un jour sa mère Elle lui a dit Arrête de nous prendre Pour des jambons On sait tous Que tu fumes Et puis surtout T'as 38 ans C'est ta vie Oui mais Vivian Si tu ne le sens pas Et si ça les rassure De savoir que tu ne le fais pas Déjà elle ne le dit pas Et puis surtout Essaye d'arrêter J'envoie pas l'utilité Parce que je ne fume pas Des masses non plus Je fume vraiment Une soirée Donc c'est de temps en temps Non puis quelque part Ça te permet de l'imiter aussi Quand tu es avec eux Au moins tu ne peux pas fumer Puisque tu leur fais croire Que c'était faux Voilà mon Vivian Et moi je suis un peu comme toi J'aurais eu du mal Si j'avais fumé A le dire à mes parents aussi Ils auraient très mal pris la chose Ah oui Colette et Alain C'est vraiment santé Colette et Alain Ils n'aiment pas ça Merci Mais oui effectivement On est très fiers De prénoms de la famille Vivian on te fait de gros bisous Merci de nous avoir appelé Ça marche Juste J'aimerais juste dire Que je m'occupe D'une agence artistique Réalementielle Et de communication À Pamier Qui est en plein développement Donc ça s'appelle Dimax Events Donc juste pour me placer un peu Ah oui Et après A côté Je fais une grosse dédicace À tout Magdo Pamier Parce que je travaille là-bas Et Donc à Pauline J'offrais Axel Et les anciens En suite technique Et plein d'autres Pablo et Lise Qui doivent m'écouter Qui travaillent pas à Magdo Mais qui m'écoutent quand même Et bien cette page de publicité Vous a été présentée par Vivian On t'embrasse fort Et on embrasse tout le Magdo De Pamier Bisous Bisous Ciao mon pote Salut Ciao Anne-soi Toi tes parents C'est Betty et Michel On en parle très souvent Dans cette émission On les a déjà vus Sur certaines vidéos On les a eues à l'antenne Dis-nous Quel est le truc Que tu ne pourrais pas leur dire Alors que franchement Si nos parents écoutent l'émission Ils savent déjà tout Mais toi il y a peut-être un truc Justement Comme ils savent déjà tout Peut-être je ne leur parlerai pas De mon dernier rapport sexuel Et de la position Tu vois par exemple Ah alors que moi Je peux le dire à Betty Si elle écoute Je suis au courant Son dernier rapport sexuel C'était bien pour le goûter Tout en lele dans les toilettes D'RTL2 Je sais si Puisque son chéri n'est pas loin Il est dans le groupe Oui mais c'est pas vrai Non mais c'est pas ça Parce qu'au-delà de mes parents Parce que ça mon père Il ferait assez bien ma fille C'est rigolo Mais pour la direction de Fun Radio Et de toutes mes radios Et d'M6 Ce n'est pas vrai C'était pas pour le goûter C'était pour l'apéro Là mais cela dit Faudrait qu'on mène l'enquête Un jour pour savoir Si oui ou non Elle a pratiqué Dans les nouveaux locaux De Fun Radio Enso Parce que ça m'intéresse Tu sais quoi peut-être Qu'au moment du sujet Q Tu te confieras tout à l'heure Non 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 Si si Bah je l'ai décidé tu vois Et alors juste continue A nous appeler La 01 42 48 5000 Quel est le truc Que vous ne diriez jamais A vos parents Et petit point sur l'affaire Thibaut Qui je vous rappelle A tout à l'heure Confessé à son cousin Qu'il avait pissé dans son iced tea Ça y est Le cousin a entendu son message Et il lui a envoyé par SMS T'es pas sérieux mec Il m'a dit T'es sérieux Avec 1000 points d'interrogation Voilà Donc on est sur une embrouille De cousin Moi je propose Fais le mort Ouais non mais je veux dire C'est pas vrai Ouais 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 Non Bah non Assume 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 Et c'est vrai S'il écoute la radio Il a vraiment pissé dans l'estique Jax Jax Jones Il a jamais su dire A ses parents Qu'il avait des nichons Très fort Oui tu veux dire Que c'était une femme Oui D'accord Et bien merci Anne son numéro 1 Sur les rues On est en direct Jusqu'à minuit Venez vous abonner Sur Instagram Marion et un saut The night De 22h A minuit Sur Fun Radio On va vous offrir Un iPad tout à l'heure Alors je dis Oh mais c'est surtout Kev Adam C'est toute la team du film Puisque c'est à l'occasion De Love Addict Ça va se gagner dans le Pourquoi tu m'appelles Vous connaissez le principe On appelle au hasard en France Il faut dire Pourquoi tu m'appelles Et rester assez longtemps Plus longtemps qu'Anne son Ou moi même Continuez à vous inscrire Là au 01 42 48 5000 Et puis c'est le même numéro Pour parler des choses Qu'on n'ose pas dire à nos parents Le truc que vous ne pourriez Jamais leur dire Donc on a fait le tour Anne son c'est Eh bien Les tenants Les aboutissants De ces derniers rapports sexuels Oui Moi c'est les conneries de soirée Que je peux faire Même aujourd'hui A 30 piges Franchement je pense que Je les assumerai pas On va se tourner vers les garçons Dans un instant Mais avant ça Il y a Loulou Il y a Louis Louis de Paris Louis de Paris Bonsoir Loulou Bonsoir Est-ce qu'on est content D'être là ? On est content D'être là Alors Louis 20 ans de Paris Sois le bienvenu Merci Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cache A ses parents ? Bah c'était Il y a 3 semaines Avec des potes On a fait un rugby Dans le jardin Sauf qu'on a cassé l'évier À côté du barbecue Aïe 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 C'est à côté d'une blarde Vous avez cassé quoi ? L'évier Aïe 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 Ouais mais ils ont forcément Du voir que l'évier Était cassé Ah non super glue Si mais après Sauf que j'ai avoué Que c'était un de mes potes En fait qui l'a cassé Et depuis Ils veulent plus le voir à la maison Ah ça c'est pas cool Non ça c'est pas bien Et puis surtout que Le pauvre T'imagines C'est-à-dire que ça te prive De ton pote chez toi Alors que si tu l'avais dit C'est moi Au moins tu t'aurais pris Une petite punition Et puis on n'en parlait plus Ah non non Sa mère lui aurait fait les valises Elle l'aurait dégagé C'est sûr Enzo Après c'est vrai On a tous un pote Qui casse tout en soirée Ouais Non Vous avez pas de pote vous Qui casse tout en soirée ? Bah non Moi j'en ai un C'est qui ? Bah c'est pas toi Mais j'ai un pote à moi Dès qu'on fait une soirée Par exemple ce week-end Pour mon anniversaire Il a cassé le portail de ma soeur Ah oui c'est vrai Et à chaque soirée Il casse quelque chose Un lit Un matelas Attends mais le portail C'est quand même pas une petite chose Comment il a fait ? Bah très simplement en fait Il était venu avec son patron Son patron il voulait rentrer absolument chez lui Et en fait il a pas voulu attendre Que j'ouvre parce que j'avais pas le bip Et du coup il a forcé Il a tiré toutes ses forces le truc Mais après Enfin il est taré Il croyait qu'il était séquestré ou quoi ? Ah non Et moi surtout je l'inviterai plus jamais ce pote Enfin arrêté à un moment donné Non Et puis personne ne vient en teuf Avec son patron déjà de base Ah si lui il est venu Mais d'ailleurs Il nous a invité Il s'est un peu rattrapé pour ça d'ailleurs Bon Louis T'as pas envie de passer aux aveux à un moment donné ? Pas pour le moment J'attends encore un peu Genre un an ou deux Ça serait cool Bah non mais en plus Franchement Je vous le sur la carte sensible Dis que voilà L'important dans la vie C'est d'aimer De tout donner Et l'important finalement C'est pas le matériel Participer Non mais c'est vrai L'important c'est déjà de participer effectivement Et c'est pas le matériel Et c'est de se dire Voilà Je vais économiser Je vais vous racheter un bel évier Voilà Donc en donnant On casse on remplace Ah oui Ok Louis ? Ok pas de soucis Allez tu peux le faire mon grand Allez Seigneur En compte sur toi Louis d'accord ? Ok Bon on t'embrasse Gros bisous Bisous Oui Tibo à l'arrêt Est-ce qu'il y a un truc Que t'as jamais osé dire à papa Ou à maman Sabine ? Oui alors mes parents Ils ont un peu grossi là Sur ces cinq dernières années Mais vraiment mon père Il a faté de ouf Jamais je pourrais leur dire Genre papa mon t'as grossi Non jamais Ça c'est dur Moi c'est quelque chose Que je peux dire à mon père Mais à ma mère non Oui à Pablo Non pour rassurer Tibo Après sa mère ça va partir J'ai juste mis en enceinte Dans neuf mois c'est terminé Elle aura maigri Oui comment Non mais ça c'est vrai Qu'elle serait vexée Sabine Mais elle nous écoute souvent Peut-être que là du coup Elle vient de l'apprendre Oui bon bah C'est quand même La plus belle femme du monde Mais elle a un petit peu pris Elle est très jolie Alors moi je vous propose Un petit jeu A chaque fois je vais vous faire Des propositions à vous De me dire si vous le diriez A vos parents ou pas Allez jouons Dites-moi d'ailleurs Si vous l'avez dit à l'époque Genre quand vous êtes dépucelé Oui Ah oui 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 bien sûr Attendez vous êtes arrivés Vous avez dit ça y est Je l'ai fait Jamais dit en fait Moi c'est comme ça J'ai dit maman ça y est Ton fils a grandi Moi aussi je dis maman Non Hop là Ah ouais D'accord bon bah écoutez On n'a pas du tout Les mêmes familles Que vous avez pris une cuite la veille Et que c'est pour ça Que vous avez vomi dans l'entrée Tout en dégueulasse Est-ce que ça vous l'assumiez Mais Betty elle aime pas trop ça Donc non moi je fais genre Je suis barbouillée Mais enfin elle est pas dupe Oui oui Thibaut Moi mon père il faisait un truc Quand il me cherchait le lendemain en soirée C'est qu'il faisait exprès Quand il roulait De genre mettre des petits coups de volant Ce qui me rendrait hyper mal Et qui me faisait vomi un peu par la fenêtre Bah oui Il s'arrêtait après Et me disait Alors t'es content d'avoir bu hier soir ? Ah le salaud Ah c'est horrible Non mais c'est bien C'est une bonne technique Pour te montrer que finalement La cutasse Elle fait malasse Attention la prochaine Elle va parler à absolument tout le monde J'avais ce problème Est-ce que vous leur diriez Que vous aviez honte Qu'ils viennent vous chercher à l'école ? Non Ah bah moi Et bah figure-toi Que nous on en a parlé Il y a 15 jours Quand je suis retournée chez mes parents Et en fait Mon frère avait beaucoup honte Moi non Ça ne m'a jamais trop dérangée Sauf Parfois quand ma maman venait Avec des grands chapeaux Comme tu sais Sortaient d'un mariage Ça n'avait pas de sens Moi non plus En fait moi j'aimais pas Quand il me déposait juste devant Je trouvais que ça faisait neuneu J'avais pas honte de Ni de leur voiture Ni de rien du tout J'avais juste honte Qu'ils m'accompagnent Je voulais faire genre Je venais toute seule Surtout en fait Je ne comprends pas D'où cette honte vient C'est hyper cool D'avoir quelqu'un Qui vient te chercher au bahut T'es pas obligé Tu t'appelles à ta nace du bus C'est le côté autonomie Indépendant Tu veux faire genre C'est vrai que pour le coup Moi j'avais un tout petit peu honte Quand mon grand-père Venait me chercher à l'école Parce que c'était vraiment Le vrai rital Il mettait sa musique italienne à fond Avec son chapeau Et son grand manteau Je me souviens Il était comme ça Il disait Arron Enzo L'école c'était bien C'est stylé Ouais mais après Non parce que tout le monde Se moquait de lui Et de moi aussi C'était cool Musique du paroisse Moi aussi je l'aimais Ah d'accord Moi je l'aimais aussi Excuse-moi N'hésite pas à être au courant Des décès Dans la famille Des membres de ton équipe Enzo elle est pour toi Est-ce que tu l'as dit à Betty Michel que Tu commençais à traser Les parties intimes Ah oui On en a tout à fait parlé Avec Michel non C'est un peu gênant Mais avec ma mère Oui bien sûr On en a parlé J'en ai une autre pour toi Est-ce que tu l'as dit à Betty Que t'adorais la sodomie Elle ne sait pas D'ailleurs c'est pas une adoration Particulière Mais Est-ce que vous les garçons Vous diriez Par exemple Est-ce que tu as déjà dit À maman Jo Que Bah tu serais chaud Pour une petite sodomie Ouais mais en vrai On est hyper ouvert sur ça Donc je pense que Elle me dira rien D'accord Elle te dirait Bah vas-y mon fils C'est comme ça que ça se passe Non Elle me donnerait pas des conseils En vrai elle à tous les coups Elle va dire non Le fais pas Parce qu'elle a la peur Pour son fils Mais non mais Au-delà de ça les gars Il faut qu'il y ait un échange Dans une discussion C'est-à-dire qu'à un moment donné Si elle peut pas donner de conseils Et si ça a le même malaise Faut pas le dire C'est tout Elle va faire ah Et après ça va la scénoriser Pour le restant de ses jours Moi si je dis ça à Colette Mais vous vous rendez pas compte Elle fait un malaise la peau En revanche si un jour tu le dis Laisse-moi être là Je peux pas lui dire ça Je peux même pas lui dire ça Si je prononce le mot Je pense qu'elle est pas bien Après pour le coup Thibaut il peut pas demander Des conseils à sa mère Parce qu'à chaque fois Elle est obligée de lui montrer l'exemple C'est normal Alors attendez Deuxième question Est-ce que vous pensez Que vos parents pratiquent la sodomie Ah non 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 C'est sûr que non Moi aussi c'est sûr que non Moi je pense que ouais Mes parents ils sont hyper ouverts Ils aiment la vie Ils aiment le plaisir Le bonheur Alors s'ils trouvent du plaisir dedans Ils le font c'est sûr Moi je suis sûre Maman je vous dis La main à couper Jamais Never never De toute façon Ils font plus l'amour Ah non Depuis longtemps Ah bon ? Bah tu sais Ils sont vieux quand même maintenant Enfin vieux Pardon mais ils sont pas tout jeunes Ah non c'est pas Depuis longtemps Comme si ça faisait 20 ans Ah je sais pas Moi j'ai toujours senti Mon père était un peu frustré Quelques années Donc C'est horrible Ah ouais c'est dur Ah c'est terrible Hashtag le nature Dis nous Pablo Qu'est-ce que les gens N'osent pas dire à leurs parents Bah Gaël Qu'il a un copain Ah oui 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 Après je peux comprendre Mais ça dépend Si vous pouvez garder ça pour vous Francesca Bah ce qu'elle fait Avec son mec Pendant le sexe Forcément Yo-Yo Yo-Yo Qui nous écrit en secret Dans son lit le soir Ah tiens Il n'ose pas le dire Bah pourquoi ? Bah tu sais peut-être Qu'il n'a pas le droit d'écouter À 23h Des histoires un peu Voilà Oui Thibaut Et sachez que peut-être Il se touche en les écoutant Parce que moi quand j'étais petit J'avais ton âge J'écoutais la radio Et ça m'a réveillé De me caresser en écoutant la radio Peut-être pas là Il est en train de parler De parents et de sodomies Donc je pense que ce soit Le truc le plus excitant Bah certaines personnes Peu m'être tentées Ah bah écoutez Grand bien vous fasse Quoi d'autre ? Que finalement j'aime bien les noirs C'est Marine Le Pen C'est que j'ai eu très peur Au début du tweet C'est très drôle Je me suis dit Mais où il va celui-là ? Si seulement Si seulement Si seulement elle le disait Bon bah continue Hashtag le nature Réagisse à l'émission Et surtout réagissez Pour encourager La petite Anne Saucisse Anne Saucisse Comment tu te sens Puisque tu le sais Ça va être ton moment Dans quelques instants Oh non J'aborde ça Avec beaucoup de sérénité On va appeler une nounou Pour tenter de te faire regarder Ce sera juste après Jax Jones Sur Fun Radio Merci Jax Jones Vous écoutez Mario Rienso C'est le Night Show En direct avec vous Jusqu'à minuit sur Fun Radio Et j'aimerais une musique de la joie Pour célébrer tous ensemble Les herbiers Vous croyez qu'on vous a pas vu Les herbiers Direct qualifiés En finale de la coupe de France Ah c'est quelle équipe ça déjà alors ? Ah bah les herbiers C'est une toute petite équipe De Vendée Vendéenne Qui jouait contre Chambly En demi-finale ce soir De zéro Et le match Eh bien en face On connaîtra Eh bien l'autre finaliste Qui sera soit Caen Soit le PSG On décorera ça demain Alors c'est vrai que la finale Les herbiers PSG Je me mets à la place Des joueurs des herbiers C'est quand même ouf De jouer contre une équipe Comme le PSG Il doit être comme des dingues Les joueurs C'est un exploit On voit ce qu'ils ont fait Et franchement Bravo les herbiers On est super content Mais est-ce que si l'affiche C'est les herbiers Caen C'est une belle affiche Ou enfin c'est pas ouf quoi ? Non mais de toute façon En vrai on va pas se mentir Il y a peu de chances Que ce soit les herbiers Caen C'est jamais A mon avis ce sera les herbiers PSG Mais t'imagines Quand t'es un petit joueur Et que tu joues dans une toute petite équipe Tu te retrouves au Stade de France Face à l'une des meilleures équipes de France La meilleure équipe de France d'ailleurs Franchement Eh bravo les herbiers Oui Pablo Après ce qui est cool Dans la coupe de France C'est que tout est possible La dernière c'était La finale c'était Angers-PSG Contre notre camp Voilà bah il dit nous Parce que c'est vrai que Pablo et moi Nous sommes en juin Et très fiers Et très chauvins Non parce que si j'explique pas le gars Mais c'est toujours comme ça Quand on est fan d'une équipe Quand elle gagne c'est nous Et quand ils perdent C'est ah ils ont fait n'importe quoi Bah sinon je suis pour Paris moi Et moi je vais vous dire Allez le score Ouais Bonsoir Moi c'est Gérard Moi c'est Anne Sautis Et j'aimerais bien qu'on me garde Garde-moi si tu peux Mais vous l'avez cinglé là C'est dans le Night Show sur Fun Radio Continuez à proposer vos services Si jamais vous avez envie De garder Anne Sautis J'en vois passer de temps en temps Sur Twitter Des gens qui aimeraient De garder Anne Sautis C'est bizarre mais il y en a Et bien je vous en remercie De toutes vos propositions J'étudie ça Avec mon expert comptable Là avec ton papa Gérard On va une nouvelle fois Essayer d'appeler quelqu'un Qui a posté une annonce Qui évidemment n'est au courant De rien Les gens ne savent pas Que c'est la radio On se fait passer Pour Gérard et Anne Sautis Ça va Gérard toi ? Pas trop Je vais parler à la gorge Ah d'accord Et bien racle-toi la gorge Parce que ça va être ton moment Anne Sautis m'a mis de l'acide Dans mon café Allez infernel On appelle Sarah de Paris Ça vous va ? Très bien Oui ça va Allez c'est parti On appelle Sarah Allo ? Oui bonsoir Sarah Oui ? Oui je vous appelle ici Gérard au téléphone Je prends contact avec vous Pour éventuellement Vous faire garder Ma fille Anne Sautis D'accord Voilà donc je voulais Un petit peu vous poser Des questions sur votre métier Si vous êtes à l'aise Avec les enfants Voilà toi Tout ça quoi Oui je vous écoute Il n'y a pas de soucis Alors bah voilà Ça fait combien de temps Que vous exercez cette pratique Garder des enfants ? Alors en fait Ce n'est pas du tout mon métier Parce que de base Je suis esthéticienne Mais j'ai une forte expérience Du coup ça fait peut-être 3-4 ans Et puis moi je suis moi-même Maman d'un petit De 10 mois D'accord Bon bah c'est bien C'est intéressant Bon bah on pourra joindre L'utile et l'agréable Avec ma femme Marie-Chanchant Qui elle est très 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 volue Bon bah c'est sympa Bon je vois qu'on s'entend bien Visiblement Oui oui Aucun vous dire De toute façon Il y a Comment dire S'il y a la moindre question Vous pouvez venir à la maison Voir déjà Tout d'abord je pense Voir la petite Bien sûr Moi ce que je peux vous proposer J'ai ma fille à côté Nous sommes allés Visiter des motocyclettes Bon ça Je ne veux pas trop vous en dire Elle est à côté Je vais vous la passer Adsocie D'accord Tu veux peut-être parler à Allez vas-y Elle est un peu timide Allô Oui il n'y a pas de soucis Vous n'inquiétez pas Bonjour Anne-Sophie Bonjour Moi c'est Sarah Bonjour Sarah Tu vas bien ? Tu as passé une bonne journée ? Oui c'est vrai Oui oui ça va bien Les temps sont un peu difficiles en ce moment Mais ça va bien Un peu difficile ? Pourquoi ? L'école On m'embête Et tout ça Oh là là Et tu as quel âge ? J'ai 8 ans 8 ans ? Oui je sais J'ai 8 ans Je suis en CE2 Oh là là tu es une grande fille Et ma maîtresse C'est très bien Voilà Et ma maîtresse elle s'appelle Bernard Oui c'est son nom de famille Bernard Christelle Bernard Vous êtes là Sarah ? Oui Désolée Elle a l'air très mignonne Elle n'a pas l'air du tout timide Quand même Moi tu sais Sarah Elle s'exprime super bien Sarah tu sais Moi la famille c'est la chose la plus importante dans la vie Oh là là Ah bah oui Encore heure ma belle Tu m'aurais dit le contraire Ça aurait été un petit peu bizarre Mais c'est très bien de le dire et de le penser Oui parce que tu sais si papa un jour il mourait d'un affreux accident de bouilloire Et que je récupérais tout l'héritage et toute la maison Je serais drôlement triste Et riche Mais triste quand même un petit peu Ça va loin là Là c'est un peu space quand même Ouais c'est un peu space Sarah est-ce que quand tu me garderas on pourra faire ensemble des sacrifices humains ? Un saucisse Là je pense que c'est une blague Non non mais moi aussi je pense que c'est une blague aussi Un saucisse tu me blagues là Ah ouais l'un des sacrifices animaliers On te dépêtera les ragondins Un saucisse Arrête ça tout de suite Allo ? Oui ? Oui alors c'est qui la vérité ? Parce que là ça m'étonnerait qu'une petite fille du temps parle comme ça Encore moins d'être riche tout ça Qu'est-ce qu'on se marre Sarah ? Pas vrai ? Non c'est pas forcément un cauchemar C'est plutôt marrant plus qu'autre chose Donc allez dites J'ai pas la patience là C'est quoi la blague ? Moi papa je comprends pas Sarah Elle me dit que c'est une blague Oui en fait Sarah ça le fait tout le temps Parce qu'un saucisse quand je vous ai dit qu'elle était un petit peu timide Elle l'est du coup Elle part un petit peu dans des dérives un peu bizarres Mais voilà Pardonnez-moi Nous sommes des gens tout à fait normaux Non mais vous êtes tout pardonné Il n'y a aucun problème Ah cool merci désolé Ça va ? Sarah ? Oui je t'écoute Je te demande pardon J'ai juste une question à te poser Est-ce que tu aurais un garçon, un homme à me présenter ? Je suis un petit peu en manque en ce moment Oh non là non Alors mon fils il est un peu petit quand même Quel âge il a Sarah ? Il va bientôt faire un an Ah Effectivement c'est malsain Et oui ça serait plus Ça serait très dangereux même Et ton mari il a quel âge Sarah ? Je pense que c'est un peu trop petite pour lui aussi D'accord Ouais C'est ce qu'elle dit tous Oui Non mais c'est un petit peu On l'a trop bien déduqué Anne Saucisse Elle va vraiment trop loin Nous sommes désolés pour ce dérangement Anne Saucisse ? Ah non mais la blague Moi je croyais que c'était Anne son fils Ah non 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 C'est sa pièce d'identité C'est Anne Saucisse Donc notre nom de famille c'est Saucisse Donc on s'appelle Gérard Saucisse Elle s'appelle Anne Donc Anne Saucisse Nous sommes la famille Saucisse Donc nous sommes des saucissons on peut dire Ça marche mais écoutez Enchantée De même alors bah Au revoir alors Merci Merci pour votre temps Merci pour votre temps Non mais attendez La blague c'était quoi quand même ? Il n'y a pas de blague Nous allons bientôt se voir Pour faire garder ma fille Je pense que Marie Chanchant Ma femme qui est très volue Prendra le relais sur Marie Chanchant Attendez Marie Chanchant est dans le coffre Je vais encore l'enlever Parce que madame est dans le coffre Marie Chanchant Ah oui Oui bonjour 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 Alors c'est vrai que j'aurais bien besoin D'une petite séance d'opulation D'accord Voilà Tout ce qui est maillot intégral Voilà Je vous écoute Oui oui bah dis-toi On peut prendre rendez-vous du coup Ah bah je crois que C'est Chanchant qui l'a achevé La pauvre Sarah Arrêtez de me jeter dans le bas comme ça Je ne sais jamais comment elle doit parler Et surtout arrête de mettre ta femme dans le coffre Gérard Mais oui C'est juste qu'on n'a plus de place dans le kangou Nous avons acheté un mug laïkéa Qui prend 15 mètres carrés de place Bon en tout cas elle était adorable Vous l'avez bien fait marrer Elle a compris au bout de quelques minutes Que c'était une vanne Mais je pense qu'elle va passer la nuit A se demander qui a bien pu l'appeler Elle pense que c'est des potes à elle Trop sympa cette Sarah Ouais très sympa Oh je perds ma voix Maroualoud c'est ce qu'on va s'écouter maintenant Anne Saucisse calme-toi par contre Maroualoud Et dans un instant je vous propose une foire au célibataire Avec des profils très différents Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir rencontrer l'amour ce soir Et notamment on va voir Nathan 11 ans Oh ça m'intéresse Je sais On est en direct il est 23h14 Et juste avant de commencer la foire au célibataire Je trouve toujours que ce mot est bizarre Mais l'intention est cool C'est juste de vous permettre de passer une annonce pour trouver l'amour Et bien je voulais vous parler de cette meuf incroyable C'est une chinoise Donc elle habite près de Los Angeles Ses parents sont toujours en Chine Et écoutez bien ce qu'elle a fait Elle a simulé son propre enlèvement Pour soutirer de l'argent à ses proches Oh là là En gros elle a envoyé une photo d'elle Depuis elle est ligotée, baillonnée Avec une demande de rançon de 85 000 dollars Donc forcément les parents ont payé Ils ont aussi appelé la police Qui finalement a retrouvé la fille en bonne santé Et elle a reconnu après avoir tout orchestré Mais il faut être con Ah ouais franchement c'est hyper 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 violent quand même C'est horrible pour les parents Je trouve ça terrible Donc voilà c'était une astuce Si vous avez besoin de thunes Éventuellement N'hésitez pas Vous pouvez simuler votre propre vie Non non Tu peux pas conseiller ça Mais c'est vrai que c'est terrible Oui je sais Bon en tout cas ça y est C'est le début de la foire aux célibataires Je sais que vous attendez ce moment impatiemment Vous, tous les célibataires de France Quel que soit votre âge Et puis alors surtout Si vous ne voulez pas passer à l'antenne Peut-être que c'est votre âme sœur Que vous allez entendre à travers la radio Donc Marion Rianso sur la page Facebook Je suis devant, je vous lis Si vous ne pouvez pas passer à l'antenne Je me ferai votre message Et on va commencer par un instant mignonnerie Puisque notre auditeur a 11 ans Nathan bonsoir Bonsoir Ça va mon chat ? Oui D'accord Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là Oh là là Ça ça sent Nathan Qui n'a pas le droit d'écouter la radio Qui n'a pas le droit d'appeler non plus Et tu nous as appelé en cachette Non mais tu ne parles pas trop fort Pour ne pas te faire cramer Je comprends Alors Nathan Tu cherches l'amour à 11 ans Déjà j'aimerais savoir Ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Depuis 2 ans Ah ouais Dernière histoire Il avait 9 ans Elle a duré combien de temps cette histoire Quand tu avais 9 ans Nathan ? Un mois D'accord Pas mal quand même Il y avait des petits bisous Ou c'était juste comme ça ? Non c'était juste comme ça D'accord Et là tu cherches quoi ? Tu cherches une histoire un peu plus poussée Tu cherches quoi exactement ? Dis nous Une histoire un peu plus poussée Ça veut dire quoi ? Avec les bisous ou tout ça C'est trop mignon Nathan tu veux dire poussée Genre bisous sans la langue Ou avec la langue ? N'importe D'accord C'est selon quoi D'accord Et tu cherches quelle tranche d'âge ? Ben 11 ans 11 ans Tu veux des enfants Nathan ? Pas tout de suite On en est sur les bisous Mais déjà il faut que tu nous donnes ta région Pour que S'il y a des auditrices qui entendent Qui sont intéressées Qu'elles t'appellent La région PACA La région PACA Oui Pablo Oui je me demandais Nathan Est-ce que si tu sors avec elle Et ben tu lui prendras la main Quand tu seras dans la cour ? Ben pourquoi pas ? En même temps la probabilité Qui tombe sur une fille Qui est dans son collège C'est un petit peu chaud quand même Mais Et Nathan est-ce que t'es fermée Aux relations à distance ? Non 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 Alors tu cherches quoi ? A part une fille de 11 ans Quel critère elle doit avoir ? Les cheveux de quelle couleur ? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme qualité ? Brune ou blonde ? Oui Qu'elle soit gentille quand même Non ? Oui oui Qu'elle soit gentille Oui Thibaut Est-ce que tu veux qu'elle t'écrive Des petites lettres d'amour ? Oui Ah oui ça c'est bien les lettres d'amour Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux rire avec elle ? Tu veux qu'elle soit drôle ? Ouais Ouais Bon tu veux tout quoi Mais il n'y a rien de spécifique Ouais Ok Ben écoute Si vous êtes de la région PACA Que vous avez 11 ans Que peut-être Vous cherchez vous aussi l'amour Même à distance Nathan il a l'air adorable Franchement t'es trop mignon Nathan Tu sais si j'avais 11 ans Et ben je pense que j'appellerais à la radio Pour avoir tes coordonnées Et est-ce que t'as des passions ? Tu fais du sport ? Des trucs comme ça un peu ? Je fais des échecs Ah Des échecs Ben pourquoi pas T'es bon dans les échecs ? Euh oui Ben voilà Déjà il les enchaîne avec les meufs Oh non Non Arrête J'avoue c'était bâton Mais tu dragues un peu Nathan Ou tu restes dans ton coin T'oses pas trop faire le premier pas ? Euh ouais J'aimais pas trop trop faire le premier pas Attendez Il a déjà eu une relation Il avait 9 ans moi 9 ans Je sais même pas ce que c'était En ton temps Nathan Mais en tout cas l'annonce est passée Donc si vous êtes intéressé par Nathan Je rappelle Pas plus de 12 ans Ou 13 maxi Sinon c'est malsain 01 42 48 5000 Vous nous appelez Ou Anso est connecté devant la page Facebook Donc vous n'hésitez pas Un petit MP Et on te passera tout mon Nathan D'accord ? D'accord Par contre Est-ce que je peux avoir un petit sac ? Un pack fan radio ? Oui Allez On va t'envoyer un petit pack fan radio C'est promis mon Nathan D'accord ? D'accord Bon On t'embrasse Je te laisse en attente Au cas où il y a quelqu'un pour toi D'accord ? D'accord Allez A tout à l'heure Et là on est en train d'appeler d'autres personnes Pour la foire au célibataire Il y a Nicolas Qui est en ligne Nicolas de Troyes Bonsoir Bonsoir Ça va Nico ? Oui et toi ? Oui mon Nico Je te tutoie Tu as bien raison 37 ans tu as C'est ça Depuis deux mois Depuis deux mois D'accord Et bien soit le bienvenu Nico Est-ce que tu peux patienter juste deux secondes ? Parce qu'apparemment on a un appel déjà pour Nathan Déjà ? Eh oui ça va vite Dans le night show Nathan t'es toujours là ? Oui Il y a quelqu'un qui vient d'appeler pour toi T'es prêt à la recevoir ? Ouais Allez je te la passe Bonsoir Allo bonsoir Oui Vous êtes ? Je m'appelle Anne Saucisse Et ? Alors c'est vrai que j'ai pas vraiment 11 ans Mais j'ai 8 ans Mais je suis quand même une femme très mature Alors Nathan Anne Saucisse Qu'est-ce qu'on en pense ? Euh Non un peu trop jeune Ah Anne Saucisse t'es trop jeune Nathan t'as qu'à bien On allait te faire foutre Bon bah c'était bien tenté Anne Saucisse Mais tu peux en venir maintenant Et Gilles qui est en Brésil Gilles qui est en Brésil Il y a son père derrière qui gueule Ah ils sont fatigants les deux là Mais attends t'inquiète pas reste là Je vais te trouver quelqu'un pour de vrai ok ? D'accord Bon et puis on récupère Nico de 3 Excuse-moi mon Nico C'est pas grave Alors 37 ans on t'écoute Vas-y qu'est-ce que tu recherches ? Qui es-tu ? Alors je recherche une femme sportive Ah Et quel genre de sport Nico ? Bah moi je suis basketeur déjà Ah d'accord Donc t'es grand J'ai l'âge de 11 ans ça fait beaucoup d'années déjà Est-ce que t'es grand ? Parce que ça c'est un critère important peut-être Ah mais 81 Ouais Bah je fais combien ? 86 kilos maintenant D'accord Ok donc il faut qu'elle soit sportive Bah un peu Quoi d'autre ? Bah trop non plus Ouais Après moi j'ai les yeux marrons Je me châtain Ok Après mes critères c'est Le fils c'est plutôt brune et châtain J'aime pas trop les blondes D'accord Bon bah au moins ça c'est dit J'ai une soeur blonde J'ai une nièce blonde Après la fin ça fait une faillite blonde Ouais ouais tu préfères Tu préfères aller dans les brunes D'accord Une rousse peut-être ? Je préfère châtain les brunes D'accord Bon bah c'est précis au moins Ok et toi alors tu fais quoi dans la vie par exemple ? Je suis écariste Et avant mon métier bas j'étais pâtissier Ah ! C'est un bon point D'accord Et bah comment tu pourrais séduire une femme par exemple ? Comment tu pourrais te vendre ? Pourquoi les femmes devraient appeler pour toi maintenant là au standard ? Quand je commençais à être quelqu'un J'offrais une rose déjà Ça commence bien C'est bien Oui 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 Mais la dernière que j'ai offert une rose Elle m'a pas donné son numéro Ah oui Après j'ai acheté l'affaire de 4 février quoi En plus le jour mon anniversaire Elle m'a fait ça Bah au revoir hein Oui 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 C'était pas très cool le jour de ton anniversaire 10 jours après la Saint-Valentin Bah je suis pas venu à la Saint-Valentin Moi je trouve qu'il y a beaucoup de détails Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres hein Nico 10 jours après Je suis 10 jours avant la Saint-Valentin C'est pas de ma faute hein Ouais mais Nico déjà Le truc à savoir c'est quoi là ? Il a pas peur de faire des cadeaux Il aime séduire Il aime les fleurs Ça c'est une... Bah à la fin je lui ai offert un cadeau Mais je la connaissais depuis le 26 décembre Ah ouais En tout cas j'ai toutes les dates en tête là Nico On a rien compris Mais si Bah à la fin j'ai lâché l'affaire parce que... Attends Nico, Nico Nico pour que les gens comprennent bien un petit peu la genèse et tout ça le truc Tu la rencontres le 26 décembre Ça fait deux mois je suis célibataire D'accord Nico tu l'as rencontré le 26 décembre Oui Oui Tu lui offres une rose pour le 14 février ? Non 4 février Le 4 février Et toi tu es né le ? 4 février Et il ne vient pas à la Saint-Valentin Elle a oublié mon anniversaire en plus Ah bah bravo Et donc tu es célibataire depuis quelle date ? 4 février Ah bah oui c'est d'accord Ça fait deux mois Ouais ouais Bon Nico en tout cas t'es en amour Et par exemple tu l'emmènerais où là une fille si jamais tu voulais la séduire Ce serait quoi le programme de la soirée ? Bah pour Burger King déjà au restaurant Ah bah ouais ou pour un petit Burger King C'est sûr Burger King, Burger King à la fin C'est pour le restaurant pour moi Ah oui t'as raison Et puis en plus Nico on va pas se mentir Ah non c'est pas d'ici Et déjà et puis Nico on va pas se mentir Au Burger King on offre pas de rose Ah non c'est clair On offre des couronnes mais pas de rose Et moi j'ai vu un Champagne Ardette je bois du champagne Ah oui ? Désolé D'accord et Nico est très sympa Il y a 37 ans il est cariste Il recherche une fille plutôt brune Sportive puisqu'il fait du basket Faut pas l'oublier Et puis surtout Bruyne est chatin J'ai pris ici Bruyne est chatin et il a la mémoire des dates Ça c'est très important C'est un beau critère La mémoire mais pas très sélective Mais quand on oublie mon anniversaire J'oublie l'anniversaire des autres Ouais c'est donnant donnant Et il offre des roses Comme tout le monde Et Nico je redonne le numéro pour toi 0142 48 5000 Ou la page Facebook Marie-Brenso si vous êtes intéressé On te donnera toutes les demandes qu'on a D'accord ? Pas de problème J'ai que à attendre Bisous ! On t'envoie très fort mon Nico Bisous ! Au revoir Juste avant d'accueillir Fanta Qui veut elle aussi passer une annonce J'aimerais faire un petit point Du côté de Oli du standard Oli chérie Est-ce qu'on a eu des appels Pour Nathan 11 ans Pour Nico Ou pas encore ? La brouille mais bon On essaye de sélectionner les meilleurs Ah il y en a quand même Il y en a quand même Ah Nathan qui est toujours là Tu vois ça sent bon Nathan On aura du monde Ok ? Alors ? Bah oui mais il est mignon ce Nathan Moi j'aimerais beaucoup le caser A brouille Bon Fanta Bonsoir Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Oui mais Fanta A chaque fois je me souviens de toi Je sais qu'on t'as déjà eu Pourquoi tu m'appelles ? Parce que ce prénom quand même Il marque Ouais tout ce qui est boisson Ouais je vois Alors présente-toi Mabel Tu viens d'où ? T'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Et tu recherches quoi ? Alors je m'appelle Fanta J'ai 19 ans Je suis étudiante en licence de chimie biologie On s'en bat les couilles Et je fais 1m80 J'adore les jeux vidéo Dragon Ball Z Bien sûr Putain je stresse Et je déteste les films romantiques aussi C'est un truc de ouf entre guillemets pour une meuf Mais j'aime pas ça 50 millions degrés j'ai rien capté D'accord Comment ça a marché Non non mais t'es pas la baie aussi Et ouais voilà Moi je suis une meuf détente Bah en même temps Je m'appelle Fanta Donc je suis obligé Et tu cherches du côté de Paris du coup ? Ouais plutôt du côté de Paris J'ai pas vraiment envie de me déplacer D'accord Et ouais bah un mec Deux bras deux jambes ça me bat C'est tout Ah bah c'est Ouais c'est pas difficile Deux bras deux jambes Voilà bon bah c'est vrai que ça élimine Ceux qui possèdent pas tout ça Ouais mais bon bah fait Voilà mais à part ça C'est vrai Capitaine Crochet dans la merde Capitaine Crochet par exemple Ne peut pas appeler Bien vu Pablo Et Fanta Toi pareil Même question que pour Nico Par exemple ta soirée idéale Ce serait quoi là Si tu trouvais un petit mec Tu l'emmènerais faire quoi ? Franchement J'hésite entre le centre commercial Et aller au Micromania Aller voir les jeux Ah ouais 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 Ou tranquille Poser chez moi A regarder Soit une bonne série Soit du catch Parce que j'adore le catch aussi Voilà D'accord Bah ça peut plaire à des mecs On entend pas ça souvent Mais j'aime bien Non mais franchement C'est bon délire hein Fanta aussi Moi je peux comprendre Franchement Elle a l'air super cool Fanta Si vous voulez la rencontrer Allez vous faire un petit délire Jeux vidéo et tout ça Vous nous appelez Au 01 42 48 5000 Moi je la trouve trop fraîche Et elle est Fanta A chaque fois qu'on l'a L'antenne est trop de bonnes normes Franchement fraîche Parce que je suis Je m'appelle Fanta C'est ça ? Non Alors Fanta tu sais quoi On va faire un petit point Avec Enso qui est connecté Sur la page Facebook Marion Enso Je vous rappelle qu'on a eu Nathan 11 ans On a eu Nicolas 37 ans De 3 Et là on a Fanta De Vitry-sur-Seine Elle a 19 ans Est-ce que On fera le tri au standard Parce que là il y a beaucoup d'appels Mais est-ce que nous déjà Sur la page Facebook On a des demandes pour eux Ou autres d'ailleurs ? Alors pas encore pour le moment Mais il y a Fred Qui cherche lui aussi l'amour Il cherche une femme Assez sportive et sérieuse Ok On a Ara Chitou Qui nous dit Ara Ou Arras d'ailleurs 24 ans célibataire Depuis 4 mois Je cherche une fille gentille Avec un petit grain de folie Je suis du poitier Je suis étudiant J'aime bien les blondes Ou brunes Pas de soucis Voilà il aime de tout D'accord du côté de poitiers On a un garçon pour toi Fanta Ah bah attends On la rappelle Elle vient de raccrocher Fanta Oélie rappelle moi Fanta tout de suite Comment s'appelle ce garçon ? Il s'appelle AMT Chegay Ok On va prendre des informations tout de suite On en a aussi au standard C'est pour Fanta ? Ok bah mets-les-moi On va faire un petit casting en direct Nathan attend toujours Ça va venir mon Nathan On a Eline Qui a 14 ans Qui habite à Saint-Nazaire Qui est en 3ème Voilà Qui cherche aussi l'amour Alors Fanta t'es là ? Oui oui je suis là Bon alors ton appel a cartonné Puisqu'on a déjà pas mal de monde pour toi Qui est ce jeune homme sur Facebook Babou ? Ah bah j'ai pas encore plus d'infos Je viens de lui demander Mais il s'appelle AMT Chegay Il a un petit look hyper sympa Tatouage dans le cou Tatouage sur l'avant-bras Petite barbe Rasé sur les côtés Il est hyper chou Franchement très chou Mais alors pour le moment Je ne peux pas te dire D'où il vient D'accord Si sur ces infos Facebook Il est chauffeur routier Il vient de Saint-Cloud Ce qui n'est pas très loin de Paris Et moi j'en ai un autre pour toi Ma Fanta Puisqu'il y a Kenny qui a appelé Fanta et Kenny en plus Ce serait très sympa Il a 22 ans Il habite Paris Est-ce que comme ça Déjà ça te convient Fanta ? Ah mais je vous ai dit De bras deux jambes Ça me va Alors Kenny Kenny est-ce que tu as deux bras deux jambes ? Oui bien sûr Allez bonsoir Il a un bras je crois Ah oui Alors Salut Ok Mais j'arrête Kenny Elle est là Fanta Donc vas-y en présente-toi C'est à toi Ça marche Ah vas-y Parle-lui Eh ben Salut 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 Ok on va Bah t'as quel âge ? Bah c'est ce qu'ils avaient dit tout à l'heure À 19 ans Ouais Voilà Bah Fanta faut peut-être pas tout mal prendre comme ça Les questions Non mais non mais non mais non J'ai le taquine là Moi aussi je suis stressé là Je Heureusement personne ne me voit Parce que là je fais pas bonne figure Déjà c'est hyper courageux d'appeler pour toi Je te le dis Fanta Franchement faut le faire Kenny tu fais quoi dans la vie ? Bah je cuisine Ah Pas mal ça Ça c'est bien ça Et qu'est-ce qui t'a plu chez Fanta Kenny ? J'ai pas de genre particulier Enfin j'ai pas C'est pas Enfin bref Je vais juste apprendre à connaître quoi Ah ah J'ai l'impression que Les deux tu vois Ils sont sur la même longueur d'onde Parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent Mais ils le veulent Ouais Voilà c'est ça Et tu joues aux jeux vidéo Kenny ? Bien sûr Aïe aïe Bien sûr Et quoi ? À quoi je joue ? Ouais bah oui bien sûr Rumble 6 sièges Ouais Pas mal ça Sinon GTA Ah bah bien sûr GTA la base Merci Ouais Eh bah dis donc Timide Kenny Après c'est vrai Kenny Si ça marche pas Sache quand même Fanta Qu'il y a plein de messages qui débarquent AMT s'appelle en réalité Stéphane Il a 25 ans Il cherche du sérieux Une fille travailleuse Sincère dans ses sentiments Il y a Fred qui est intéressé par ton profil aussi Et puis beaucoup de gens qui cherchent l'amour Du côté de Angers Du monde Et bouche du Rhône De partout Et toujours rien pour Nathan 11 ans Non Bon Fanta on te fait des gros bisous Je te laisse avec Kenny hors antenne Qui fait bien tous les deux Et merci à Kenny d'avoir appelé D'accord ? Ok cool merci Allez profitez Bisous On fera un petit débrief après Et puis on a Eileen là sur la page Facebook Alors elle elle cherche Elle a 14 ans Elle habite à Saint-Nazaire Je vous le disais tout à l'heure Et elle cherche un mec complètement barré Parce qu'elle est complètement folle Ah bah ça m'étonne pas Ah bah très bien Mon petit Nathan Oui Bon Apparemment je te le dis Il y a eu deux appels au standard pour toi D'accord Bon Ils ont quel âge au lit du standard à peu près C'est quoi les petits profils qu'on a eu là pour Nathan ? Dis nous Pardon On en a une qui a le pile poil 11 ans D'accord Et elle est vraiment à fond ? Elle est à fond Elle s'appelle comment tu sais ou pas ? Tu vas le découvrir Elle est juste là Oh putain Elle est à l'entend Oh la vache Oh là c'est la pression Nathan Oh là là Allô bonsoir Allô Coucou Tu t'appelles comment ? Lucie Lucie T'as quel âge ? Non Un peu Bah c'est trop mignon Nathan Il y a Lucie qui est là Donc apprenez à vous connaître Allez-y Oh T'habites-vous J'habite à Paris Elle a une très grosse voix pour 11 ans Ah non ? Et t'es en quelle classe Lucie ? Tu veux pas te rendre 2 à 11 ans ? C'est quoi cette grosse blague ? T'as beaucoup redoublé quand même Lucie non ? Non 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 mais Lucie Attends parce que moi on joue pas avec le petit coeur de Nathan là Déjà on joue pas avec le petit coeur de Nathan Et puis surtout si tu es majeur c'est quand même chelou Parce que Nathan lui il a vraiment 11 ans Lucie dis la vérité Lucie ? Oui bon bah c'est une grosse vanne Lucie ça se fait pas Nathan t'inquiète pas on a plein d'autres appels pour toi On va te mettre en relation mon chat d'accord ? D'accord Oh non mais moi je dis boue Je dis boue Ouais je dis boue Nul Ah les gens qui piétinent les coeurs des enfants de 11 ans Et puis ça y est il y a des messages qui arrivent en plus pour lui Ça va le faire Ok Nathan on vérifie bien l'identité des gens et les âges Et on te tient au courant mon chat d'accord ? D'accord On met le FBI sur le cou mon pote Bisous mon chat Bisous Au revoir Et en tout cas standard perspicace sur la voix et les âges Ah ouais Je vais te dire mais eux ils y vont Mais parce qu'en fait ils ont un petit coeur tout mou Et ils voulaient y croire à cette histoire C'est bon ça Allez rester avec nous dans un instant sur Fun Radio C'est le pourquoi tu m'appelles qui arrive et pour participer Appelez-les justement au standard Ils sont de bonnes pattes là 01 42 48 5000 on se retrouve après Calvice Et il est 23h37 et comme chaque soir à minuit nous allons jouer au glycémie game Le glycémie game Anso est toujours diabétique Oui Et puis c'est vrai qu'elle a un capteur pour mesurer le taux de sucre qu'elle a dans le sang Et c'est à vous de deviner de quel taux il s'agit On vous aide, on vous guide Et si vous êtes fort ce soir vous gagnez un iPod Nano Ouais c'est chaud Il y en a des biens maintenant Bah non mais de toute façon ils ont toujours été super cool Non parce que iPod Nano ça fait un peu à l'ancienne Moi déjà quand j'avais 15 ans j'en avais Mais là ceux qui sont sortis dernièrement ils sont ouf Tu sais ce qui est l'avantage d'avoir un iPod Nano ? Ça veut dire que du coup t'écoutes sur ton iPod Nano et ça ne te vide pas ta batterie de ton téléphone Ça c'est pas con Donc inscrivez-vous le numéro c'est 01 42 48 5000 Petit indice on est haute on est basse ce soir ? On est euh... On est au middle Entre normal et haut Un peu plus vers le haut On est complètement middle je vais te dire Ouais On vous offre toujours un iPad à l'occasion de la sortie du film Love Addict avec Kev Adams Et d'ailleurs on vous a mis deux vidéos déjà de la venue de Kev et Mélanie Bernier dans l'émission Allez mater ça sur la chaîne YouTube Marion et Anso D'autant qu'en plus Kev essaye de trouver un mec à Marion Oui Non mais c'est vrai que c'est quand même commerçant de sa part Il est très sympathique ce Kev Il y a des gens qui viennent avec je peux de petites collations Bon bah lui il vient avec des mecs C'est quand même pas mal C'est formidable Evan joue avec nous du côté de Nantes 4x4 LA West Coast représente Wesh t'as vu Bonsoir Evan Bonsoir Ça va mon chat ? Ça va nickel C'est sûr ? Ah oui je le sens bien Nickel Raconte-nous, parle-nous un petit peu de toi, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Bon je suis à l'école Clisson Ah Clisson, on connait Clisson, on y est allé avec l'équipe hyper mignon Si vous ne connaissez pas c'est là où bien sûr il y a l'Elfest C'est ça Alors Evan, du coup c'est les vacances ? Non pas encore Très bien, et bien n'hésite pas à me contredire Tu veux jouer contre qui ou pourquoi tu m'appelles mon chat ? Contre Marion Très bien Alors Evan, je vais donner une difficulté à Marion Qui va être magnifique Et un petit peu d'ailleurs en rapport avec la sortie du film Love Addict Ah non, pas une histoire de mec Non, c'est pas une histoire de mec Mais vous allez voir, sans vous spoiler À un moment donné, il y a une histoire d'électrocution, d'électrode et tout Ah oui c'est dans la bande à nos On se fait électrocuter par Mélanie Vernier Et donc du coup, nous avons l'appareil d'électrocution Bien sûr, un appareil pour surtout aider à la musculation Évidemment, pour ne pas électrocuter Vraiment clairement, parce que tuer un être humain, c'est puni par la loi Mais non, mais moi ça me fait peur ce truc Ne t'inquiète pas Evan, on va laisser Marion commencer Je te rappelle que si tu restes le plus longtemps possible au téléphone, tu gagneras l'iPad Et tu te lanceras juste après Ok mon chat ? J'ai jamais fait Allez, bouge pas et n'hésite pas à soutenir Marion Attends, parce qu'il y a des patchs Ça va me faire chipper, Anzo Il est en train d'installer les patchs sur l'avant-bras de Marion Doucement ! Mais personne n'a envie de muscler cette partie de l'avant-bras là Oui mais bon Non mais j'ai peur Babou Mais ne t'inquiète pas Babou j'ai peur Mais tu ne peux pas mourir Essaye là un petit coup que je vois ce que c'est Ah oui ça, oui Ça fait mal ? Là, ben là, il n'y a pas beaucoup là En fait, ça fait comme des gros gros chatouilles Mais très très... Ah non, 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 là tu vas trop Au revoir, au revoir Non, 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 non Allô ? Allô ? Oui, monsoir Bonsoir Oui, pourquoi tu m'as peur ? Arrête ! Allô ? Madame ? Madame ? Madame ? Allô ? Oui mais non ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Excusez-moi monsieur Parce que là, il se passe un truc Pourquoi vous m'appelez ? Mon téléphone vient de sonner à l'instinct Ah non, si vous pouvez m'appeler madame Ah, incroyable Alors je ne sais pas C'est peut-être un faux contact Vous habitez où monsieur ? Non, arrête de jure C'est un chiffon Allô ? Allô ? Oui monsieur ? Monsieur ? Alors moi je voudrais parler à Jean-Pierre Est-ce que vous êtes Jean-Pierre ? Ah, c'est pas vous Jean-Pierre C'est quoi votre petit prénom ? Ah, c'est privé C'est privé ? Bah enchanté privé Alors je m'appelle Marion Et je suis en train de vivre Une électrocution en direct monsieur Donc pour cesser Il faudrait raccrocher S'il vous plaît Ouais, c'est parti Babou t'as essayé ou pas ? Non, mais j'ai pas envie moi Je te jure que c'est Arrête, putain mais c'est fini le jeu Non, non, mais moi j'ai pas envie en fait C'était ma difficulté Chacun sa difficulté Ouais, t'as raison Excusez-moi pour vos oreilles J'ai un petit peu crié Combien de temps Thibault à l'arrière ? 54 secondes C'est pas mal Allez, vas-y C'est pas mal C'est surtout pas mal pour toi Evan Parce que c'est possible de battre 54 secondes C'est parti mon chat, d'accord ? Ouais, ça marche Pas de difficulté pour toi On y va au talent mon Evan C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez man ! Allo ? Ouais, allo ? Oui ? Pourquoi tu m'appelles ? Attends, pardon ? Il doit y avoir une erreur monsieur Attends, attends Je vais dehors Je te rappelle Ouais Pourquoi tu m'as appelé ? C'est ce qui est à Paris ? Bah, tu le fais exprès Bah écoutez, c'est un gars qui m'a retrouvé Donc je sais pas qui s'appelle Tu m'en reconnais pas ? Non Bah, comme il ? Tu m'en reconnais pas ? Et pourquoi tu m'as appelé ? Allo ? Pourquoi tu m'as appelé ? Allo ? Et il est encore là, hein Ce monsieur ne parle pas, monsieur ? Allo ? Monsieur, on sait que vous êtes là, monsieur Aïe, 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 aïe Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe En espérant que tu gagnerais quand même Alors Thibaut Alaria, le sort d'Evan est totalement entre tes mains Aïe, aïe, aïe Ça aurait pu durer un peu plus longtemps Ah, c'est le chrono, c'est le chrono Non, mais attends, parce que du coup, il y a une règle, c'est pourquoi tu m'appelles Qui dit que si on intervient trop tôt et qu'on fait fuir les gens, c'est l'auditeur qui gagne Ah, moi, je connaissais pas cette règle Bah, moi non plus Parce qu'en fait, je viens de l'inventer Voilà, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Franchement, c'est la sortie de Love Addy Je suis sûre que Kevalhams lui aurait offert Évidemment Il vient de nous envoyer un message Allez, Evan, c'est gagné ! N'importe quoi, c'est réglé, pourquoi tu m'appelles ? Thibaut, arrête d'applaudir, ça rend tes mains encore plus, moi, attends Il fait des flaques d'eau avec Allez, Evan, on t'envoie l'iPad à la maison Mon chat et tes places pour aller voir le film Love Addy Je suis, je suis Merci beaucoup The Wicked, c'est ce qu'on s'écoute là pour le son Et dans un instant, c'est la FAQQ de la semaine La foire aux questions spécial sexe Donc si vous en avez deux solutions Soit le 01, 42, 48, 5000 Sachez qu'on répond à tout et vous pouvez passer en anonyme Deuxième solution, c'est Anso qui est connecté En ce moment même sur la page Facebook Marion et Anso Je suis, je vous attends On attend tous vos messages Et pour le son, c'est le Vicked, tout de suite Marion et Anso, en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio On va jouer ou glisser mi-game dans un instant Vous gagnez votre iPod nano Et puis on répond à toutes vos questions en anonyme ou non C'est la foire aux questions spécial sexe Appelez-nous 01, 42, 48, 5000 Ou à leur page Facebook Marion et Anso Est-ce qu'on est content d'être là ? Et on est content d'être là ! Pour la saison 3, ouais, pour la saison 3 J'ai dit, pour la saison 3, ouais, pour la saison 3 Pour la saison 3, la saison 3 Lourdeur du gars Marion et Anso Night Show Sur Fun Radio Il est 23h52, on est en direct Et ça y est, c'est l'heure de la FAQQ Appelez-nous si vous avez des questions 01, 42, 48, 5000 Gabi est là, Gabi, on ne sait pas si son vrai prénom On ne sait pas si c'est sa vraie ville Il appelle deux mots, mais il a une question Bonsoir Gabi Salut Marion, salut Anso Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Salut Gau Ouais, salut ! Alors, soit le bienvenu mon Gabi On ne va pas trop te poser des questions sur toi Puisque cette séquence est anonyme Mais vas-y, on écoute ta question Alors en fait, moi je vous appelle Donc hier, quand j'étais au lit avec ma copine Donc j'ai voulu la dégraffer Et en fait, j'ai eu la drôle de surprise De voir qu'en fait, on mettait des soutiens-gorges bien rembourrés Donc pour augmenter la taille de sa poitrine Et donc moi, ma question c'était Donc est-ce que du coup, beaucoup de filles utilisent Les soutiens-gorges rembourrés Donc pour augmenter la taille de leur poitrine ? Toutes ? Non, pas toutes Mais c'est vrai qu'en plus, maintenant On en trouve énormément, les soutifs rembourrés C'est difficile de trouver ça Trop même ! Moi, je ne porte que des soutifs qui ne sont pas rembourrés Et c'est hyper compliqué de trouver des soutiens-gorges Qui sont juste tout fins Ouais, c'est le plus beau Après mon chat, il ne faut pas en vouloir aux filles aussi C'est pour nous mettre en valeur C'est pour le maintien, c'est pour plein de choses Toi, ça t'a vraiment choqué, ça t'a déçu Du coup, tu trouvais la poitrine trop petite ? Bah ouais, je trouve que quand même Elle a un peu trop choisi la taille de rembourrage Un peu trop élevée Ouais, je suis d'accord Alors quand c'est double épaisseur, triple épaisseur, c'est un peu relou Après aussi, il faut se mettre à sa place Gab, je pense qu'elle doit être complexée Elle doit avoir envie d'avoir une plus grosse poitrine Et que c'est sa façon à elle de se sentir mieux De se sentir plus en confiance en journée Tu comprends ? Euh, oui, je peux comprendre, oui Ouais, est-ce que ça ? Elle t'excite quoi qu'il arrive Je veux dire, tu la trouves jolie, il n'y a aucun problème Bon, dans ces cas-là, c'est à toi de la rassurer Tu dis, écoute, moi tes singes, je les aime beaucoup Enfin, voilà Montre-lui, elle ne peut rien y faire De toute façon, ils sont là, ils sont là Donc voilà, je pense que pour ses vêtements et tout ça Elle aime bien avoir des sous-tifs rembourrés, ça la met en valeur Et pour l'intimité, c'est à toi de la rassurer là-dessus Mais oui, beaucoup de filles font ça, si c'était ta question D'accord, ok, ça va, ça me rassure Tu la kiffes cette nana, Gabi ? Ah oui, oui, il n'y a pas de soucis Franchement, elle est très belle Ça se passe vraiment bien entre nous Et voilà, je veux que ça continue Donc voilà Bon, écoute, Marie-Moraison rassure-la Parce que si ça vous arrive chez vous, ne dites pas Mais mon lieu, tu m'as trompé sur la marchandise Surtout avec cette voix-là Parce que cette personne, d'ailleurs, il faut quitterer Donc voilà, Gabi On continue sur l'autoroute du kiff avec cette fille Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait six mois Et bien voilà, c'est très beau Ouais, c'est beau, c'est mignon Prenez votre temps Mets des capotes Et puis admire ce petit son C'est correct On t'embrasse, mon Gabi Ok, ça va Et c'est possible de passer une petite dédicace ? Ouais, vas-y Bah alors, je passe une petite dédicace à Maëva Si jamais m'écoute, c'est ma copine Ouais, bah on t'embrasse très fort, Maëva Puis du coup, tu seras ravie de savoir que ton mec balance à tout le monde Que tu portes des soutiens frambourés, ma belle On t'embrasse, mon Gabi Bisous Il y a Grégory, la saison, il l'appelle de Guingon C'est pas vrai ce beau de Grégu Comment il va, lui ? Bonsoir, Greg Salut Ça va, Greg ? Ouais, tranquille ou ? Oui, mon chat, t'avais une question pour la FAQQ aussi Toi, on t'écoute, toute l'équipe t'écoute Guingon Est-ce que c'est possible d'être un sommet à coup de bite ? What ? Mais attends, déjà, au-delà d'être... On va répondre à ta question, Greg Mais surtout, pourquoi tu poses cette question ? Je sais pas, me la posez aussi, celle-là D'accord, je ne pense pas qu'une teub soit assez conséquente pour pouvoir assommer quelqu'un Ou alors, il faut y aller vraiment très, très, très fort Donc, non, non, tu ne risques rien Mais par contre, c'est pas pour ça qu'il faut essayer Personne n'aime ça, tu vois Les filles n'aiment pas qu'on se faire frapper par des sexes Non mais c'est ça, Greg, la bifle, c'est rigolo Si c'est partagé, si c'est un truc de couple Où tu dis, c'est marrant de se prendre une bifle Mais on n'essaye pas d'assommer des gens Je pense que c'était plus de la curiosité, là, mon Greg, on est d'accord ? Oh, bah oui Bon, c'est le principal, la réponse est non Sauf si tu as un sexe de 40 cm Mais c'est quand même assez rare Si, il y avait un mec qui avait un très, très gros sexe Un Mexicain Je crois que c'était un Mexicain, ouais Qui tombait par terre, qui était énorme le truc Mais ça, c'était une maladie Et je pense que lui, il peut assommer qui veut Sinon, toi, tout va bien, tu assommeras personne, d'accord ? Oui, oui, c'est bon Heureusement, c'est bon Bah écoute, Greg, je pense qu'on va tous mieux dormir ce soir Après cette question On t'embrasse, mon chat Bisous ! Ah ouais ! Bisous ! Et ce soir, ce sont les garçons qui ont des questions Puisqu'on a encore un mec, c'est Denis qui nous appelle Hé, Denis de Corse Je sais pas le faire, cet accent Oh, Denis Bonsoir, Denis Ça va ? Ça va ? Oh, ça va et toi ? Ça va ? Oh ! On adore cet accent, mon pote Franchement, c'est une région qu'on aime beaucoup Dis-nous, c'est quoi ta question ? Alors moi, j'ai une question C'est à peu près un mois et demi Je suis avec une femme Et elle veut pas me sucer Et je sais pas comment lui demander Il faut qu'on l'a vexé Ah ouais, c'est vrai ça Mais elle veut pas Tu as compris qu'elle voulait pas Parce qu'elle te l'avait dit Ou elle le fait pas Et du coup, tu déduis qu'elle veut pas ? Bah, j'ai 8 ans Je mets sa tête Oh là là Mais attends Alors déjà, je vous le dis Denis, je te le dis Il faut surtout pas faire ça En fait La fille, elle lui va Si elle a envie d'y aller Mais alors La technique de la main sur la tête Mais moi, je pourrais vous gifler Pour des trucs comme ça Tu y vas que si t'as envie d'y aller Non mais Denis Elle comprend rien du tout Non mais Denis, elle comprend rien du tout Elle te suce Si elle a envie de te sucer Mais tu ne l'obliges pas à le faire En fait, tu peux lui en parler Parce que peut-être qu'elle est timide Et qu'elle n'ose pas le faire Donc dans ces cas-là, tu lui dis Ah, j'aimerais bien La mettre dans ta bouche Tout ça, il y a des moyens Mais effectivement, il ne faut pas tenter Le coup du forceur Parce que ça, ça nous met mal à l'aise Et puis surtout Denis Tu t'y prends mal du coup Il faut t'y prendre avec douceur Et plutôt Pas attendre le moment Que vous êtes en plein acte sexuel Il faut que tu lui en parles en dehors Et que tu lui dises Écoute Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, mais tu as un peu des choses là comme ça Ah bah si Bah si, bah non Bah Denis, excuse-moi Mais t'es juste super primaire Sur le sexe, mon pote Après, peut-être que sa copine est comme ça Peut-être que c'est tabou entre eux Ça fait que deux mois qu'ils sont ensemble On peut comprendre Il n'essaye pas Un mois et demi Alors, un mois et demi Bon, c'est un peu tôt Mais déjà, voilà Elle va à son rythme, cette fille Donc, arrête de la forcer Si t'as pas envie de lui parler Et bah tu patientes Tu patientes Et le jour où elle a envie de le faire Elle le fera Mais moi, je suis assez d'accord avec Enso La communication, ça reste le meilleur des trucs Vous faites une petite soirée Tu enclenches le débat Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que t'aimes pas ? Il n'y a que comme ça Que ça pourra marcher aussi, tu vois Mais Denis Vraiment Je t'assure que plus tu vas faire ça Le coup de la tête là C'est pas bien Tu baisses plus Enfin, moins D'accord Moins elle aura envie, tu comprends Donc, c'est pas le but Le but, c'est qu'elle kiffe Fait que toi, tu kiffes aussi Est-ce que toi, tu lui fais plaisir de ton côté ? Moi, je fais que ça Dès le premier soir, j'ai fait que loucher Bah oui Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça que d'autres Faut l'accepter On ne l'achète pas, nous Ah oui, Denis C'est pas parce que tu le fais Qu'elle doit le faire impérativement Ça marche pas toujours comme ça Eh ouais Moi, c'est une idée Si je le fais, elle va le faire aussi Bah oui, mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça Mais c'est pas toujours le cas, malheureusement Écoute-nous, Denis C'est pour toi, mon pote Après, tu fais ce que tu veux Mais c'est pas comme ça que tu arriveras à tes fins Ouais, je vais voir Alors, il faut qu'on se mette à l'endroit Et on va en parler au pire Ouais Et puis elle, elle sera soulagée que tu lui en parles et tout Mais surtout, elle ne lui dit pas en agression Tu lui dis, écoute, ouais T'aimes ça, toi, machin Et tout Tu vois, peut-être qu'elle est juste timide Mais mets-la à l'aise, d'accord ? Et puis surtout, peut-être qu'elle est tombée Sur des garçons qui s'y prenaient mal aussi Qui l'ont brusquée Tu vois, il faut comprendre quoi Ouais, ils avaient peut-être des petites bites aussi Elle a vu la mienne, ouais Après, c'est possible que la bête l'impressionne aussi Il y a plein d'options Donc c'est pour ça qu'il faut que tu communiques, ok ? Ça va, ça va Tu peux faire une dédicace à 20 portiers ? Oui Bon, je passe le bonjour à toute la baringe Et c'est gardé Allez On t'embrasse, mon Denis, à bientôt Et pour tous les mecs de France, on arrête la technique Comment on peut l'appeler ça ? La technique du forceur, non ? Ah, mais la technique du gros lourdeau, sa mère Ouais, c'est ça Ouais, mais tu peux pas savoir Mais en fait, je m'en retiens Non, mais tu peux pas savoir comme ça, m'énerve, ça C'est dans le sexe, on fait que ce qu'on a envie de faire Et on n'oblige personne à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, putain Ça m'énerve, ça Bah, oh, let's go ! Denis, il n'oblige pas forcément, il la guide Mais non, il la guide pas Il est comme ça, il est ailleurs Et je lui monte ma vie, t'elle veut pas Mais c'est quoi ton problème, en fait ? En plus, la mienne a été grosse, ça Allez, énervé, mon papou Allez, Loan, mon chat, bonsoir Salut Marion, salut Anso, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Loan de Lyon, tu vas peut-être pouvoir gagner ton iPod Nano ce soir Le tout dernier nouvelle génération Pour ça, il faut que tu devines Le taux de sucre canne, soit dans le sang, 20 secondes, est-ce que tu es prêt ? Ok Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti ! 1,50 Moins 1,25 Plus 1,30 Moins 1,26 Et c'est gagné ! Direct ! Magnifique, c'est gagné mon Loan Merci beaucoup Marion, merci beaucoup Anso Gagne ton iPod Nano, on te l'envoie à la maison Ok, est-ce que c'est possible de faire une petite pub ? Vas-y En fait, c'est pour ma web radio avec des potes, donc c'est LDC Radio Yes Ok, on t'embrasse, continue la radio Bichon et viens nous voir quand tu veux Bisous comme un Ok Salut Salut Lolo Au revoir comme un Bonsoir Adrien Thomas Bonsoir Oh là là, je veux dire, Adrien Thomas, il est en pleine forme ce soir Oh là là oui Oh le gars, il est là, il te... Pam, 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 du son dans tous les sens Adrien, ça se passe comment là pour Party Fun ce soir ? Ça se passe bien Ouais, est-ce qu'on a quelque chose à annoncer aux copines ? Ouais, alors j'ai un petit remix assez sympa, alors le nouveau Calvinaris, moi j'adore Ouais, grave Et j'ai un remix de Jason Reilly qui est vraiment cool, donc il y a déjà du remix, ça veut dire que ça sent le bon tube de l'été, le bon truc que tu vas écouter cet été chez toi Non mais tu sais, je voulais vous dire quand même, le remix de Bella Ciao, de la Casa des Papels de Ugel, on l'a découvert avec Adrien Thomas dans Party Fun et maintenant il passe toute la journée sur Fun Radio Donc je vais vous dire que ce petit bout d'homme là comme ça qui est là, il taquine sa platine mais il nous en met plein les oreilles Et il découvre tout avant tout le monde Eh oui madame, bravo monsieur Donc Adrien Thomas, restez bien avec lui pour faire des découvertes car c'est un archéologue du son Jusqu'à une heure du mat' pour Party Fun, on sera de retour en direct à 22h sur Fun Radio C'est un bon concept ça, d'émission, l'archéologue du son On te laisse bosser dessus du coup, par devant, on te rattrape Merci Demain c'est Bruno dans la radio, le best-of qui vous réveille à partir de 6h Chaîne Youtube, Mario et Enzo, on s'abonne parce que ça fait plaisir et on se quitte avec MC Enzo Et ouais, minute 3, c'est la fin du Night Show, on va le faire ensemble, on va gueuler comme il faut Quand j'ai night, tu dis show, ouais, night show, night show, night show Nan 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 Night show, night show, night show, night show, 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 show Oh le night show, c'est fini Oh non Mais on revient demain Oh oui Alors sois là mec Ah ouais Merci beaucoup